on m'entend aussi bonjour tout le monde bonjour tout le monde je vais nous mettre la vidéo au passage ça fera pas de mal voilà normalement on nous voit aussi normalement vous avez un chat disponible si vous êtes connectés sur l'une des plateformes n'hésitez pas à laisser le message normalement je devrais les voir on pourra répondre au fur et à mesure on va se faire un petit tour de table pour se présenter et puis on partira sur les différentes fonctionnalités de la version 10.4 2 et 1 et 0 rapidos pour l'environnement donc c'est plus plus builder rap studio et et delphi et avec quelques interruptions démonstration un peu de musique un peu de chant la totale du coup on va se présenter dans l'ordre d'arrivée comme je l'avais dit un françois et bien bonjour à tous donc je suis embarcadéro mvp depuis maintenant pratiquement tout le début de ce programme là je travaille en delphi depuis la version 1 donc ça fait 26 ans maintenant mon cheval de bataille c'est la suite de composants ICS internet component suite j'ai également commis un middleware pour des applications multi tiers mais qui n'a pas le succès d'ICS je suis très actif sur stack overflow si vous posez des questions sur stack overflow il ya pas mal de chances que vous ayez une réponse de ma part il ya toute une série de gens très compétents donc c'est pas toujours moi qui répond bien évidemment et voilà j'ai aussi à je suis aussi très actif sur delphipraxis.net donc qui a différents forums de pour delphi en anglais et j'ai un compte github avec quelques logiciels open source vous cherchez après françois piette et vous me trouvez voilà et sur la plupart des réseaux sociaux les gars voilà d'accord bah du coup paul moi c'était moi donc paul thoth je suis aussi mvp depuis pas mal de temps et j'ai commencé delphi avant delphi avec turbo pascal mais je pense que françois aussi tu as dû connaître ça oui donc je suis développeur indépendant jeu et j'interviens depuis très longtemps sur les forums d'enfi alors pour ceux qui ont connu nz n.fr d'enfi c'est un format nntp qui existe toujours mais qui est beaucoup moins fréquenté et sinon sur développer point com ou comme françois j'interviens beaucoup et vous avez des chances d'avoir des réponses de moi sachant je réponds pas aux messages privés mais c'est une démarche vraiment pour vulgariser delphi sur sur le plus grand nombre et les messages privés j'y réponds pas ou alors c'est une prestation privée payante puisque je vis de ça aussi j'ai aussi un github et et voilà je sais pas quelques vidéos chaîne youtube oui je mettrai les liens de sur les descriptions des vidéos sur les rediffusions en fait comme ça au moins on pourra venir nous embêter sur nos différents sites voilà gréory et bonjour à tous et toutes grégory bercegé mvp depuis moins longtemps moi mais je connais delphi aussi depuis la version 1 à l'époque je crois que c'était dans un magazine qui s'appelait presque offert il y avait un cd qui était avec des filles qui avait été fourni avec voilà et j'avais appris en fait le pascal un petit peu au lycée dans les cours d'informatique au lycée voilà et depuis du coup un peu plus d'un an maintenant je suis mvp je développe toujours en des filles aussi un pendant mes temps libre beaucoup moins au travail j'ai travaillé sur des filles au travail beaucoup maintenant mais je continue à avoir une activité à côté aussi en tant qu'auto entrepreneur pour faire des petites des petites prestations voilà et c'est du développement des filles et je suis assez présent aussi sur développer point com j'ai une petite chaîne youtube aussi et évidemment un guide un également avec quelques projets open source dessus d'accord voilà laurent bonjour ben laurent navarro donc je suis développeur freelance comme paul donc je fais du je fais du delphi depuis depuis les débuts moi aussi depuis des filles un c++ builder un puisque moi je fais surtout du c++ builder en fait aussi pas mal de delphi mais je suis monsieur c++ builder de la troupe je pense à donc et avec avant c++ builder bien sûr borland c++ sans le côté builder donc voilà moi je suis basé sur la région toulousaine donc j'accompagne des entreprises qui ont des développements delphi ou c++ builder dans le coin voilà quelques insens sont présents aujourd'hui je les salue et voilà eh bien merci et donc pas très près martin pareil mvp depuis quelques années mais pas tant que ça en fait ça fait une éternité pour selon les trucs je suis surtout la formation un peu moins de prestat maintenant de d'assistance mais plus formation et puis du contenu j'essaye de faire des contenus vidéo et texte un peu partout pour l'instant quand je vois les commentaires on a l'unanimité pour nous je pense qu'on peut éventuellement continuer ou s'arrêter c'est à vous de choisir on a essentiellement des bonjour et des saluts donc donc c'est plutôt bon signe et le nombre de participants en continu à grandir donc je du coup j'ai partagé mon écran pour partir sur la présentation s'il ya des soucis de son ou autre n'hésitez pas à les mettre sur le chat sur lequel vous êtes et jeudi je partage l'écran mais ce serait bien que je l'active aussi donc faites le sur le chat sur lequel vous êtes qu'on voit il ya un décalage de 10 à 30 secondes entre le moment où vous mettez un message et le moment où enfin entre le moment où on réagit un message puisqu'on est en avance de 10 à 30 secondes du coup si un souci sont vidéo et autres signaler le et puis on essaiera de réagir à ce truc là donc on est parti sur une présentation de rad studio 10 4 2 sydney qui est sorti le 24 24 24 24 février normalement et du coup je vois plus personne ce qui me perturbe est ce que vous me voyez oui on n'est pas sur le bon écran là on se voit pas la même chose sur le zoom et sur eux ouais alors là bah oui logique mais zoom a sauté donc je ne vois plus petit souci technique j'essaye de récupérer zoom ça peut être pratique cette histoire ou alors je vais enregistrer l'écran sur lequel je diffuse ouais alors dans la série les problèmes techniques je juste faire une petite modification parce que alors juste pour l'explication à vous qui nous regardez on utilise zoom pour se parler pour partager nos écrans et du coup pour qu'on voit ce qu'on fait je suis aussi obligé de partager le mien par rapport à zoom du coup là ça a sauté sans trop que je sache pourquoi je sais pas où il est passé en fait ici je vais essayer de faire sauter le partage d'écran là voilà avec le volet vidéo sauf que c'est toujours pas le bon écran pourquoi il affiche pas le retour à ba oui je suis bête oui c'était le problème qu'on avait en fait personne qui partage n'a pas le retour d'écran donc je coupe le partage mettre sur le bas d'écran en même temps et on va tout faire sur un seul écran donc ça je referme je rouvre sur l'autre alors j'agrandis ça et je vais essayer de récupérer les vidéos au passage si je peux donc ça voilà que ça marche bien quand on était ensemble je fais pas prévu ce petit problème donc je réactive mon partage d'écran je partage l'écran sur lequel je suis qui se partage lui-même avec autre chose ok alors je ne vois plus les la fenêtre d'image mais normalement les caméras mais vous devriez voir ma présentation heureusement j'ai ouvert youtube pour voir quelque chose donc là vous vous ne nous voyez plus et donc je vais afficher voilà normalement on y est tous tout cas c'est ce qui a l'air d'apparaître sur youtube donc on va essayer comme ça et puis on va espérer que ça tourne je aussi ça a l'air bon ouais ok donc je disais on va vous faire une présentation de rad studio 10.4 de sydney alors vous écoutez pas si je regarde l'autre écran c'est que du coup je suis plus sur le même c'est un peu le bordel mais c'est pas grave donc présentation de rad studio 10.4 de sydney avec éventuellement des des fonctionnalités de version précédente et du coup on va repart qu'on peut parcourir un certain nombre de rubriques n'hésitez pas à intervenir en cours de route puisque on fera pas une question des questions réponses globales à la fin on va plutôt les faire au fur et à mesure ce sera plus pratique pour tout le monde je pense sujet par sujet donc intro participants c'est bon les licences on ne veut pas détailler vous connaissez donc on a cinq niveaux de licences académique community edition professionnel entreprise ou architecte si vous n'avez pas encore installé la nouvelle version et que votre licence est à jour vous pouvez le faire depuis maille pour embarquer des roues points comme donc pareil si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas à recontacter barnstein pour la distribution ou embarquer des roues ou nous faire signe sur les forums par mail et autres on répondra où on vous aura un trait sur les bonnes personnes je suppose que mes camarades n'ont rien à dire en particulier sur les licences donc on va passer si j'ai une question que j'ai eu un mail récemment est-ce que les versions académiques sont toujours gratuites en france alors officiellement il ya un prix public sur le site ça je sais pourquoi je réponds faudrait que je pose la question à barnstein pour répondre alors officiellement il ya un merci corinne oui j'ai la réponse incroyable t'inquiète pas mais officiellement il ya un prix public sur le site d'embarcadéro mais en pratique ça se négocie avec barnstein qui peut éventuellement trouver des choses mais mais c'est au cas par cas en fait d'accord donc officiellement il ya une partie qui est payante d'accord donc les académiques et l'académie que c'est l'équivalent de la version entreprise donc elle est réservée aux établissements d'enseignement ou aux organismes de formation professionnelle peut-être aussi rappeler que la community edition est équivalente à la professionnelle mais qu'elle a un petit retard de version voilà effectivement la commune c'est disons c'est toujours une 10 3 3 à rio ce n'a pas été mise à jour pour le moment et elle est gratuite et elle peut être utilisée pour faire des affaires jusqu'à un certain volume mais on peut quand même travailler professionnellement avec la communauté édition mais si vous commencez à gagner beaucoup d'argent il faut acheter une licence pro ou enterprise sachant que quand tu dis beaucoup d'argent c'est 5000 dollars annuels donc ça c'est très relatif oui 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 et corinne sur le sur le chat sur twitch me dit 5000 euros un dossier a donc le meilleur dollar un euro a été converti à la mode apple mais en tout cas ça passe ça passe effectivement pour ça alors sujet suivant l'installation qui est un sujet et puis ne pour pas mal de monde donc sur la nouvelle version il y avait enfin il est déjà paru en 10 4 0 il ya eu un nouvel installeur qui fonctionne en offline offline avec un petit cafouillage le offline au départ mais maintenant c'est réglé par rapport à get it et l'installation de paquet ensuite et dans la nouvelle version il ya essentiellement deux choses qui sont apparues par rapport à l'installation l'amélioration de l'outil de migration qui permet maintenant de sélectionner les rubriques qu'on veut migrer et éventuellement de faire du ménage dans celles qui ne sont plus existantes et de recréer des paramètres par défaut sur ce qui n'existait pas encore et l'installation silencieuse qui est disponible pour ceux qui installent des machines en masse et qui n'ont pas envie de s'embêter avec les écrans de interactifs je crois que c'était pas de questions pour l'instant là dessus donc next je voudrais quand même dire quelque chose parce que j'ai vu pas mal de messages notamment sur le groupe facebook on parle de delphi il ya des gens qui qui cafouillent dans l'installation de la 10.4.2 en fait l'erreur à ne pas faire c'est de commencer par désinstaller la version précédente même si partout on indique que c'est une désinstallation réinstallation il faut laisser faire le système donc l'installeur de la 10.4.2 il va voir qui a une version 10.4.1 qui est installée il va l'enlever proprement quand on l'enlève il faut lui demander de laisser les clés de registre et puis l'installateur effectif de la 10.4.2 prend la main et au bout du compte après quelques minutes ou un quart d'heure selon la puissance de votre machine vous avez une 10.4.2 installée avec tous les composants et les add-ons qui étaient installés dans la version précédente sauf un certain nombre de choses qui avaient été installées avec get it qu'il faut réinstaller avec get it mais personnellement les extensions que j'avais ont été transportés de la version précédente à la 10.4.2 sans rien faire et ça s'est passé nickel comme on dit par chez moi voilà on peut aussi rappeler qu'on peut installer plusieurs versions majeures sur un même pc mais que à l'intérieur d'une version majeure on peut pas installer une 10.4.0, une 10.4.1, une 10.4.2 sur le même pc c'est le même produit par contre on peut avoir une 10.3 et une 10.4 sur la même version et si on veut quand même l'avoir sur le même pc il suffit que le pc ne soit pas tout à fait physique ça marche très bien d'avoir des machines virtuelles pour installer autant de versions qu'on veut dans autant de versions dans autant de machines virtuelles différentes une limitation de l'installation non non je veux dire 10.4.0, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3 etc. sur 2, 3, 4 machines virtuelles différentes et ça marche aussi bien il n'y a pas de collision entre versions puisque ce sont des machines virtuelles différentes voilà il faut pas essayer de les lancer tout en même temps moins d'avoir vraiment une grosse bécane mais ça marche super bien moi j'ai souvent deux machines virtuelles en route sur mon pc ça marche ça marche très bien avec vmware je précise pareil que de la virtualisation pour compléter patrick juste la partie installation moi j'ai fait la mise à jour par get it en fait directement depuis l'IDE en 10.4.1 il m'avait proposé la mise à jour de l'installation du patch et ça s'est bien passé aussi justement c'est la question que vient de poser serge gérard sur depuis twitch il ya aussi get it maintenant pour l'installation de la 10.4.2 alors ça date d'hier est-ce que cela fonctionne donc la réponse est oui oui moi ça fonctionne mais il ya toujours des cas de fio ça peut foirer venez pas nous jeter alors tu es bien placé pour parler de pierre quand même vu ton fond là ça ferait des flaques oui donc effectivement c'est sûr get it alors juste un truc ça n'est opérationnel sur get it barco me l'a confirmé ce matin au contenu que pour les personnes qui sont susceptibles de pouvoir installer la 10.4.2 donc ceux qui sont à jour de la souscription pour les autres évidemment il faut mettre leur licence à jour et donc contacter le distributeur avec lequel il travaille vincent jour qui nous deux qui nous demande si c'est nouveau alors ça c'était par rapport au fait que l'installeur fasse le ménage correctement avant d'installer la suite cool de ne pas être obligé de tout devoir installer oui je crois qu'on est tous d'accord là dessus c'est aussi pour ça qu'il y a une distinction entre les mises à jour majeures et mineures c'est que dans une mise à jour mineure les interfaces des unités ne sont jamais modifiées ce qui fait que les fichiers dc u sont compatibles binairement à l'intérieur d'une version majeure c'est une garantie donc si vous avez un bcu qui a été compilé en 10 4.0 sera compatible avec 10 4.2 mais pas avec les autres versions majeures sauf pour la 10.3.1 sauf qu'il n'était pas compatible avec la 10.3.2 mais probablement parce qu'il y a eu un raté qu'ils ont modifié une interface donc la partie interface de l'unité c'est quand vous avez un cette unité été compilé avec une autre version etc c'est lié à ça on va se faire choper sur les doigts si on parle que des problèmes les problèmes qui intéressent les gens c'est vrai c'est vrai et donc j'attends que vous ayez des questions sur des problèmes pour qu'on n'en parle alors c'est bon pour l'installation je suppose pas d'autres remarques en tout cas sur pour le reste alors les plateformes sujet épineux donc on est sur du windows 10 et version antérieure toujours possible je vais ouvrir un petit peu plus le truc 32 64 pour windows 10 une mise à jour dans la 10 4.2 c'est le remplacement de la ppx par du msix qui est le nouveau format de paquet pour le microsoft store ou windows store selon qui en parle mac os 11 big sur pour processeur intel sur pour delphi donc qui marche aussi en émulation apple silicon donc sur les mac mini m1 ios 14 android 11 pour delphi aussi linux pour delphi en 64 alors le tout tout ça a été mis à jour par rapport aux dernières versions et aux différents compilateurs on parle bien des plateformes cibles ici pas de la plateforme sur laquelle fond de l'idée évidemment j'ai pas entendu excuse moi je dis on parle bien des plateformes cibles on génère du code pour toutes les plateformes qui sont au plein moment à l'écran mais bien entendu l'idée reste un programme windows et fonctionne sous windows uniquement officiellement officiellement dit c'est moi je l'utilise sous version windows 8 sans problème ouais mais c'est officiellement pas supporté donc on va venir se plaindre si ça marche pas ça qu'officiellement il ya plus que la dix les autres n'étant plus supporté par microsoft non plus on devrait plus avoir d'ordinateur ancien windows 8 a encore supporté le 8 oui c'était pas le 8.1 c'est le 7 qui n'est plus supporté d'accord et le 8 0 j'avance alors une question de chine ou fr il ya des soucis lorsque l'on fait tourner deux idées en même temps notamment quand on ouvre une unité avec le raccourci clavier alors officiellement on n'est pas censé faire tourner de enfin ça dépend de la version façon peut pas lancé deux fois le si on peut lancer deux fois la même instance enfin le même environnement oui 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 moi j'ai fait régulièrement et pour les raccourcis effectivement c'est normalement c'est celui qu'elle focus qui devrait les prendre en compte c'est mais c'est quoi le problème en fait bah j'en sais pas plus donc petit commentaire complémentaire histoire de nous expliquer quels les soucis puis on va voir effectivement quand on a deux idées ou lancé normalement les raccourcis c'est celui qu'elle focus donc il devrait pas poser problème avec l'autre et ça c'est pas un problème d'idée c'est un problème de windows c'est windows qui aiguille les messages clavier vers l'application qui a le focus oui puis d'ailleurs est ce que c'est vraiment un problème ce que c'est le fonctionnement normal du système moi je fais régulièrement de deux idées ensemble et je n'ai jamais remarqué de de problème l'erreur est peut-être à chercher globalement dans le système de cette personne alors complément quand on charge unité vidéo qu'elle focus cela change d'idée et pas sur le second à d'accord oui ok effectivement il ya peut-être encore des histoires de focus qui changent automatiquement sans qu'on s'en rende compte selon ce qu'on fait alors sur ce genre de truc faut pas hésiter à ouvrir un ticket alors je vais remettre le jeu que je récupère mon clavier pour le saisir j'ai joué mettre dans le chat le lien pour le quality pour embarcadero.com pour ces trucs là faut pas hésiter à les signaler pour que ce soit traité ensuite surtout si c'est une erreur systématique est facile à reproduire ne pas hésiter à les remonter puis si ce n'est pas le cas ça occupe un petit peu david millington entre deux extensions géniales qui nous prouvent pour les pour l'idée eux ce qui est important pour ces rapports là sur quality embarcadero.com c'est de bien mettre les étapes point par point les plus simples possible mais tout à fait exact pour reproduire le problème si les gens dans barcadero n'arrive pas à reproduire le problème ils vont ils vont marquer ne peut pas être produit et ça va s'arrêter là donc il faut que vous trouviez pour le problème que vous avez quelque chose de simple qui montre le problème et pas votre application peut-être gigantesque dans laquelle il a le problème il faut faire un truc de base c'est très important ils peuvent pas se plonger dans votre code ils ne vont pas analyser votre code ils vont analyser ce qui se passe au niveau de l'idée sachant plus que on peut aussi faire une vidéo de ce qu'on de ce qu'on a comme incident quand c'est reproductible et que c'est vraiment lié à un fonctionnement si on n'est pas capable de l'expliquer en anglais on peut leur soumettre une vidéo enfin plutôt un gif animé qu'une vidéo d'ailleurs n'hésitez pas aussi à illustrer amplement ce qui se passe parce qu'avec les histoires de traduction qui sont pas exactement les mêmes noms par rapport aux options en français et en anglais et le fonctionnement si vous n'êtes pas à l'aise en anglais vous pouvez passer par là pour que ce soit expliqué ou contacté via les forums de discussion quelqu'un qui peut vous aider à soumettre le truc il a intérêt à s'abonner à ce quality embarcadero d'octobre pour recevoir des notifications parce que régulièrement il ya des gens en travaillant sur les rapports que vous auraient fait qu'ils poseront des questions et il faut y répondre tant que le fer est chaud comme le proverbe donc on n'a pas y retourner tous les jours pour voir si on abonnez vous et vous recevrez un mail par contre c'est pas la peine de remonter des erreurs en français parce qu'elles ne seront pas lui ouais marco avait dit une fois qu'ils devaient traduire si c'était si c'était courant enfin s'il y avait quelque chose qui derrière pouvait fonctionner mais effectivement c'est compliqué agar dans ce cas vous passez par un des forums publics développés ou autres et quelqu'un se chargera de le traduit en anglais ce qu'il n'est pas à l'aise on partait des roues clairement il ya des francophones mais clairement c'est le tri des erreurs se fait par des gens qui ne parlent pas français donc c'est pas la peine d'aujourd'hui j'aime mettre le lien pour dipel qui est quand même un bon outil de traduction pour ceux qui ne connaissent pas et voudrait pas utiliser l'horreur que peut être google translate on a une question concernant linux amd n'est pas supporté curieux de emile lunardon alors amd n'est pas encore supporté pour linux ça fait partie des choses qui sont en réflexion on en parlera à la fin sur la roadmap pour l'instant c'est que intel qui est supporté pour linux évidemment on a les rasbery et autres qui reviennent assez régulièrement sur ce genre de oui c'était c'était la demande c'était sur des processeurs amd basse pour linux à pardon oui non vous lisez vous êtes sur youtube alors pour les messages ok non effectivement c'était amd pas supporté mais oui c'est ça alors pardon c'est moi qui ai écrit intel c'est architecture intel c'est pour le x86 ou x64 oui autant pour moi mauvaise formulation mais c'est vrai qu'on a tendance à parler de processeurs intel parce que c'est des amd ce sont des clones de intel globalement enfin c'est comme ça que les voies et donc on a un tel ou à rm en tant qu'architecture cisc ou risque et c'est vrai que c'est ma faute pardon que j'ai mal lu en plus que la question c'était sur les armes peut-être pas enfin peut-être que je ne sais pas en tout cas sur les rm c'est en réflexion enfin ça devrait arriver un jour les processeurs linux sous linux avec un processeur amd typiquement un ryzen 5 par exemple c'est ce que j'ai ça fonctionne ah oui bah tant que c'est la question si c'était pour des processeurs amd sous linux ça fonctionne bon bah alors du coup emile si c'est possible de nous compléter la question d'origine et puis savoir si c'est avec un rm ou amd au départ on est preneur sachant que on a déjà un compilateur à rm pour android et ios par contre il ya toute la partie système à implémenter donc ça fait toutes les unités système il est et porter toute la rtl sur une nouvelle plateforme même si on a déjà le compilateur c'est pas c'est une mince affaire et s'assurer que ça fonctionne pour pas vendre un produit qui marche pas et se prendre des réflexions c'est c'est compliqué alors qu'est-ce sur twitch non en fait c'était bon ça y est je vois trop c'est bon pierre sur youtube donc on corrigez moi si je sais je lis mal le plus pénible avec les mises à jour de delphi c'est la réinstallation tous les composants ça prend du temps et certains composants supportent pas de suite les nouvelles versions là après c'est un peu l'architecture du système qui veut ça et puis le l'écosystème c'est il ya des différences dans les dcu donc il faut que tout le monde se mette à jour du coup soit quand vous achetez les composants essayer de récupérer les sources comme ça vous avez plus de chances de pouvoir récupérer tout tout de suite question de gentil bar qui n'y est pas ce plus plus mais seulement delphi pour mac os android et linux est ce valable aussi bien pour fmys que pour la vcl ah oui puisqu'il ya pas le compilateur donc en fait la vaisselle ça reste du windows que ce soit c++ builder ou delphi c'est windows 32 et 64 bits pour le compilateur mais c'est windows pour les composants même s'il ya des outils à l'extérieur pour faire la conversion à autre chose ou des librairies qui compensent fayant monkey c'est toutes les autres plateformes en fait c'est basé sur les autres compilateurs et pour c++ builder on n'a pas de compilateurs mac os android et linux à jour en tout cas enfin linux il y en a pas android le beat seulement dans le site c'est considéré comme obsolète sachant que c'est obsolète pour google si on veut diffuser en direct ça marche encore voilà voilà et pareil pour ios en fait c'est 32 bits qui était encore dispo je crois ben non pardon le us il est sur les deux autant pour moi c'était mac os qui est en 32 bits encore pour eux sur les anciennes versions de rad studio pour ce plus juste builder et pareil c'est bon pour les logiciels qu'on diffuse soi même mais ça n'est plus si on veut diffuser sur les versions récentes de l'os d'apple qui bloquent tout ce qui n'est pas 60 cas de vites ou est assez limitant pour ceux qui ont fait ce paris là du coup emile a répondu par rapport à la question tout à l'heure que j'avais mal lu c'est bien pour les processeurs amd que porter la question la réponse sur le fait que là c'est l'architecture intel qui est supporté me convient très bien ça tombe bien parce que l'on aurait pas pu faire grand chose en tout cas merci d'avoir complété pas d'autres questions jérôme jean maro qui se marre je sais pas pourquoi mais d'accord lol aussi on a fini pour les plateformes dernière chance l'idée alors hop il ya un peu plus de choses à dire enfin un peu plus de choses globalement l'agir j'ai repris les trucs qui sont depuis la version enfin toutes les 10 4 en fait support du haï des pays multi écran amélioré maintenant on peut aussi les enregistrer directement dans les bureaux dix enfin dans les dans les configurations de bureaux le bureau distant qui était qui posait problème avec les styles si je ne me trompe pas donc le remote desktop de microsoft est mieux pris en charge dans la dernière version la 10 4 2 on a un nouveau thème d'affichage qui est le mountain mist donc un thème gris qui ressemble un peu au précédent à ceux antérieurs à la 10 3 cela 10 2 était grise si je me souviens bien donc ça doit être c'est un peu le même thème donc on a clair sombre et mountain mist avec le clair sombre qui peuvent alterner automatiquement en fonction de la configuration de windows des améliorations de tous les côtés enfin on va pas tout lister non plus n'hésitez pas à faire un petit tour sur le sur le site dans le doc wiki avec la liste de toutes les fonctionnalités des modifications puis aussi tous les tickets qui ont été traités à travers les 4 10 80 10 4 2 parce qu'il y en a quand même dans les 2000 ce rien que sur ces deux versions et n'est pas un paquet aussi sur les 10 4 0 donc il ya pas mal de choses qui ne sont pas sur ce qu'on va vous montrer ce que ce qui est là qui existe aussi qu'est ce qu'on a à dire d'autre là dessus qu'ils soient vraiment importants moi j'aime bien les petites fenêtres de progression qui apparaissent oui 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 ça c'est vrai que c'est plutôt sympa après j'ai prévu patrick moi j'ai prévu des petites démonstrations là de l'idée ouais avec les petites évolutions qui a eu sur la la confession code sur les petits ajouts qui ont été faits dans dans l'idée eu quoi alors justement je ai casé en delphi ah d'accord ce c'est pas le même pour le concepteur de code qu'est ce qu'on avait d'autre là dessus des questions peut-être a priori non a priori pas de questions donc ça devrait être bon on va passer au suivant donc delphi alors delphi trois parties le langage le qui se manage record on en avait déjà parlé lors de la précédente session enfin en juin dernier pour le la 10 4 clarification des chaînes pour les zéro base des un base alors ça c'est important pour ceux qui n'ont pas suivi les évolutions le zéro base donc les chaînes dont le premier caractère et l'index 0 de la chaîne sont accessibles depuis les helpers de des chaînes de la string les un base de ce sont toutes les fonctions historiques et ça c'est par défaut maintenant avec une valeur du une directive de compilation qui a été rajouté en 10 4 1 0 qui par défaut est activé donc tout ce qui passe par les anciennes fonctions le premier caractère est en indice 1 si on passe par les helpers le premier caractère est en indice 0 quelle que soit la plateforme ce qui n'était pas le cas dans les versions antérieures où ça pouvait changer entre les mobiles et les non mobiles voilà donc je dis ça serge gira qui a repéré sur l'idée de la petite case live van dick amélioré alors oui il ya eu pas il ya eu pas mal il a eu des optimisations dessus puis il peut gérer des trucs un peu plus volumineux je les amis là parce que ça touchait à la fois c'est plus huge builder et les delphi mais en fait ça on en reparle plus tard enfin on pourra en reparler plus tard sauf si vous voulez parler de la banlie maintenant mais effectivement il ya des changements est-il possible que dans l'IDE on choisisse que l'aide f1 renvoie au wiki qui est meilleur que l'aide f1 actuelle non on peut pas on peut ne pas installer l'aide en cours donc on se retrouve sans rien ce que c'est une option d'installation de base basculer directement sur le doc wiki à la place de l'eau du des help c'est pas possible par contre en bas du help on a systématiquement un lien qui va vers le doc wiki donc si réori peut le montrer quand ils montraient le reste à ce moment là ça peut être une assistance j'en profite pour préciser que sur quality a non seulement leur a monté de bug mais on peut aussi remonter des demandes d'amélioration donc ça ça pourrait être l'objet d'une demande d'amélioration d'ailleurs c'est une réalité plus exactement ce que c'est pas forcément une amélioration soit signalement d'anomalies et nouvelles demandes faut surtout pas oublier les nouvelles demandes et pareil il faut illustrer au maximum les nouvelles demandes parce qu'il ya des fois c'est pas très clair donc sur le langage pas de questions en tout cas optimisation compilateur ils ont mis à jour les compilateurs et tout ce qui est windows 64 a été amélioré ont vu d'implémenter ldb en débugger un peu partout et de passer les compilateurs en 64 bits plus tard mais il continue à travailler dessus pour accélérer les prises en charge de gros projets ainsi de suite et donc sur l'idée on a plusieurs choses lsp serveur qui est apparu pour delphi en version 10,4 donc avec code insight error insight app insight et maintenant on a aussi l'état du serveur en temps réel pour savoir où il en est quand on est en train de saisir du code et après on a d'autres améliorations sur sur l'idée concernant tout ça du coup je pense que grec tu peux prendre la main d'un avis alors une question d'einstein 88 54 quand tu développes en campagne l'internet est pas toujours top donc l'aide via wiki c'est pas le mieux ouais mais même à la ville en fait il ya encore des coins dans paris qui n'ont pas un adsl à 20 ou 30 gigas méga donc la campagne est pas toujours le le seul endroit où ça passe pas correctement alors normalement tout le monde devrait avoir l'écran et le partage de grégory est ce que c'est visible ouais c'est un peu petit mais ça a l'air de passer alors par contre j'ai peut-être changé de mon côté pour l'affichage des vignettes histoire de voir un peu plus l'écran côte à côte intervenant non c'est pas ça ça voilà ce sera peut-être mieux ou pas du tout d'ailleurs donc là mais je vais ouvrir un projet existant pour un pour ceux qui avaient vu déjà sur développer point com c'était une petite plateforme j'avais mis sur sur développer point com mais je vais vous montrer juste en ouvrant le projet vous allez voir tout de suite la petite boîte de dialogue voilà quand l'IDE fait un traitement un peu long on a une petite fenêtre qui s'affiche au premier plan et comme ça on voit qu'en fait l'idée est en train de de travailler même chose alors je déplace un peu la vue de retour on a dans la dans la vue projet on voit que le statut de l'analyse de code l'audit de code est terminé et quand ça prend vraiment du temps on voit la barre de progression défilé là mais c'est enfin je trouve après de manière juste comme ça au niveau sensation c'est c'est mieux que ce que c'était moi j'ai j'apprécie ce ce lsp à cette cette complétion de code là qui répond mieux qu'avant et il ya eu pas mal de correction apparemment apporté sur sur cette disque à deux sur cette partie là on a dans la partie code on va voir aussi alors c'est je pense que c'est toujours lié à lsp aussi il ya en bas dans la barre de statut une petite rubrique la supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant on voit en temps réel des éventuels messages le nombre d'erreurs de warning ou de conseils leur part défaut c'est ce que j'ai constaté l'installation que j'avais de la disque à deux il n'a fiché que les erreurs on peut on peut jouer sur ce comportement là en allant dans les options ou qui option interface utilisateur option de l'éditeur langage et l'audit de code se configure ici là on a on a on a configuré que pour afficher les erreurs moi j'ai voulu tester donc j'ai coché tout et j'ai changé ici on peut voir on a plusieurs moyens de signaler dans le code soit des petites baguettes baguette sous le sous le mot en erreur il ya différents types de petites vagues soit un trait plein ou des points voilà et en affichant tous les tous des types de messages que qui peuvent être un renvoyé à l'utilisateur les erreurs d'abappuissement les conseils et ça ça donne après du coup quand on alors c'était un petit projet existant mais je peux par exemple je vais peut-être zoomer un peu plus si ça c'est peut-être plus visible comme ça et du coup là par exemple je vais faire exprès voilà il souligne alors comme j'avais mis des petits points c'est plus des petites bagues mais c'est un petit point et quand je passe ce curseur de souris dessus j'ai le message d'erreur sans avoir à compiler le programme voilà il me dit que la variable n'est pas n'est pas déclaré et en bas on le voit le petit compteur 1 de l'erreur après on peut déclarer la variable voilà et du coup ce n'est plus une erreur c'est un conseil maintenant alors pareil je veux passer le curseur dessus et le conseil c'est que la valeur affectée à la variable taux on n'utilise jamais derrière donc ça ça peut être je trouve que c'est pratique c'est rapide j'ai pas senti de en saisissant le code c'est des process qui tournent en arrière-plan du coup c'est pas c'est pas pénalisant non plus lorsqu'on saisit un peu rapidement et ça peut être fait c'est très pratique après j'ai utilisé un raccourci clavier je sais pas si vous connaissez ça existe depuis un certain temps mais c'est le ça permettait de déclarer automatiquement la variable c'est le menu refactoring déclarer une variable contrôle shift v en l'occurrence voilà c'est des petits raccourcis que moi j'aime bien utiliser il y en a un autre aussi que j'aime bien toujours accessible par le menu refactoring c'est un texte qu'un extraire une méthode je peux montrer dessus par exemple voilà j'ai une procédure là c'est qui qui ordonnance en fait les différents plans c'est un petit jeu en deux dimensions et du coup il ya plusieurs plans parallèles qui sont affichés on affiche d'abord celui qui est le plus loin au fond de l'écran et puis on s'approche du point de vue d'utilisateur donc c'était juste ça là mais là par exemple cette boucle fort par exemple je me dis avait finalement ce bout de code j'en ai besoin je vais le sortir le même dans une fonction parce que je peux en avoir besoin ailleurs et du coup un clic droit refactoring extraire une méthode donc le bloc sélectionné il me propose de voilà le nom d'une méthode et voilà un exemple de code qu'il va générer et du coup on va voir qu'il va me supprimer la variable scrolling de cette procédure là puisqu'elle n'est plus utilisée après dans le reste du code il va remplacer ce bloc par l'appel à la méthode il va générer la méthode avec ce le fort à l'intérieur déclarer une variable scrolling pour l'itérateur de ma liste là et il va se rendre compte aussi qu'il a donné z-order z-order traité qui ne connaît pas du coup il va définir un paramètre automatiquement de la méthode je fais ok donc il m'a généré il m'a enlevé mon itérateur de scrolling il m'a généré la méthode bis voilà le code qu'il a créé il a mis mon itérateur ici il a passé en paramètre la donnée qu'il ne connaissait pas dans le bloc sélectionné et puis et puis ça ce sont des des propriétés de la fiche du coup et il la connaît puisque c'est ces méthodes de la fiche donc ça je sais voilà c'est les petits les menus du refactorie il ya des petits raccourcis clavier qui sont intéressants qui existaient déjà dans les dans les autres dans les autres versions les versions précédentes par contre je ne peux pas enregistrer ça ah oui j'ai pas montré aussi on pouvait si je fais à nouveau ma variable tout au final cette fois ci je vais mettre un j'ai le caractère chose comme ça à un Dieu voulait on peut avoir deux erreurs sur la même ligne il y a bien les deux quand je passe le curseur de souris sur celle là c'est bien le mot la variante photo qui n'est pas déclaré quand je passe le curseur souris ici c'est le la méthode tout l'aube n'existe pas pour pour une chaîne de caractère donc ça c'est pas gênant d'avoir d'avoir même éventuellement plusieurs erreurs sur sur la même ligne il n'y a pas de problème ils sont bien ils sont bien ils sont bien ils sont bien lus on peut avoir aussi des warnings alors des warnings par exemple si je fais alors là j'ai les icônes se superposent un petit peu mais j'ai une erreur parce que la dernière photo n'est pas n'est pas déclaré et j'ai un warning qui est que le voilà il va falloir que évidemment que je déclaré ma variable photo mais que j'initialise éventuellement cette variable là correctement comparaison de type signé et non signé bon là voilà et le conseil le conseil on a dit tout à l'heure c'est quand je déclaré la variable ça passe automatiquement en un conseil parce que la variable n'est pas n'est pas utilisé donc ça c'est des petites choses pratiques de des nouveautés de cette de cette version on a le coup les compteurs ici des erreurs warning et et conseils petite nouveauté aussi par rapport aux autres versions alors du coup j'avais regardé dans les versions précédentes il y avait des choses qu'on pouvait déjà faire mais là il y a des des petites déroulantes qui indiquent qu'on peut cliquer dessus et changer éventuellement là c'est le surlineur syntaxique on peut changer l'encodage aussi des fichiers par là directement ou le mode de le curseur est-ce qu'il est en mode d'insertion en remplacement ou si le fichier est en lecture seul voilà ça ça fait partie des petites nouveautés de nouveaux thèmes graphiques patrick l'a évoqué tout à l'heure on peut changer du coup moi il est en français je préfère les couleurs français mais le montagne mat c'est celui là c'est un clair mais léger un peu moins blanc que le que le thème clair dans les nouveautés dans les nouveautés aussi bien toujours concernant le les esp donc c'est à dire le c'est le langage serveur protocole il me semble c'est ce qui analyse le code source pendant qu'on est en train d'éviter et qui remonte justement les différents messages d'erreur avant même de de compiler et ça permet c'est ce qui c'est l'outil qui permet aussi de la complétion du code donc il y a eu des évolutions là dessus aussi des améliorations aussi je trouve c'est c'est un peu plus rapide surtout sur mon pc portable qui n'est pas très performant une petite optimisation ça se sent tout de suite sur le pc fixe ou qui est plus puissant ça se sent moins mais sur un pc lan ça forcément ça va se remarquer assez rapidement et il ya des petites choses nouvelles aussi comme le contrôle clic qu'on connaissait pour aller sur la définition d'une propriété ou la définition d'une fonction mais là en fait ça marche dans les deux sens on peut cliquer dessus pour aller à son son sa déclaration ou recliquer dessus pour aller à l'implémentation ça il ya également des petites modifications on peut modifier la signature d'une méthode par exemple je sais pas moi je vais faire un test par exemple et là je ne me souviens plus du raccourci clavier mais c'est la fonction synchroniser les prototypes voilà contrôle shift alt et p et ça va mettre à jour automatiquement la déclaration de la procédure là en l'occurrence ça va la mettre à jour avec les nouveaux paramètres ça marche dans les deux sens je peux rajouter ici le paramètre et faire contrôle shift alt p ça va modifier dans la partie implémentation de la signature de la de la procédure de la fonction donc ça ce sont des petites choses des petites choses à mon avis là c'est très utile ça permet de gagner un petit peu de temps je regarde juste mon cuiller pour par rapport au contrôle et normalement le contrôle clic marche aussi sur le inerity de maintenant donc on peut remonter sur les ancêtres oui effectivement oui là j'avais pas pendant que tu cherches dans tes notes j'avais une question j'en ai deux en fait les raccourcis clavier pour les débugs l'exemple anciennement ancienne version le step over c'était le f8 maintenant c'est shift f8 est ce qu'on a la possibilité de changer les raccourcis disque à deux alors je sais plus trop dans quelle version ça a pu avoir changé ça mais c'est ça doit être pour le 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 du bar est profond et puis le passé au dessus de mémoire ça a toujours été ça mais effectivement mais d'être eu des versions là là tout là c'est toujours f8 doit être c'est tout on ne pas n'a pas profondi elle s'était le papa je ne pense pas que ça ait changé non j'ai eu un outil il ya quelque chose aussi qui est nouveau dans ça il y avait une tentative à un moment puis c'était enlevé et et là en fait on peut avoir c'est ça peut être pratique alors j'ai pas une occasion beaucoup de tester mais ça peut être pratique quand on a deux deux écrans c'est qu'on peut on va avoir la vue la conception et le code dans deux fenêtres différentes pour pouvoir les déplacer sur deux écrans différents et pour ça il suffit de cliquer dans l'onglet et de faire une nouvelle fenêtre d'édition donc ça ouvre une nouvelle fenêtre d'édition et dans delphi je peux enfin dans la fenêtre principale de l'idée je peux être en vue conception tout en étant dans la vue en modifiant ici le code c'est une question d'habitude mais ça permet d'avoir quand on a plusieurs écrans le l'édition de code d'un côté et le formulaire de l'autre ceux qui voudraient par exemple avoir un écran au format portrait et puis et puis l'idée avec le formulaire au format paysage c'est une pratique ah oui sur la complétion aussi une des autres améliorations c'est dans les dans les clauses il ya eu des améliorations et en particulier donc il va ils recherchent un également un peu mieux dans le passe des projets les ce qu'il va proposer et si je mets par exemple alors là j'avais dialogue voilà pour le dialogue il me dit attention c'est déjà parti je sais pas si vous l'avez vu voilà fmx dialogue on l'aurait dit use quand on quand on fait par erreur voilà on veut faire un usage mais d'une unité qu'on avait déjà c'est signalé par exemple il ya après il ya eu plusieurs petites modifications aussi esthétique sur la fenêtre de compilation voilà avec succès c'est des petits visuels en fait qui permettent de mieux voir tout de suite c'est un petit v envers là la compilation c'est c'est bien déroulé et il ya plusieurs petits ajouts comme ça graphique dans plusieurs boîtes de dialogue en particulier aussi là si je mets un point d'arrêt du droit pour avoir les propriétés du point d'arrêt et voilà cette fenêtre là n'est un peu plus de organiser différemment et c'était améliorer cette partie là aussi dans les options également il ya eu des des évolutions esthétiques cosmétiques on va bien sur la sur les boîtes de dialogue je pense que j'ai fait le tour du suivi des petites évolutions apportées à l'idée un petit évolution mais après c'est surtout enfin le ressenti que j'en ai après maintenant quelques semaines il ya deux semaines de tests c'est je trouve que c'est un peu plus un peu plus rapide on est moins gêné je trouve par la complétion de code et en plus elle répond elle répond mieux c'est plus ses résultats sont plus pertinents également voilà c'est un confort d'utilisation accrue je peux lancer le contrôle espace oui j'ai fait contre l'espace ici ne vous étonnez pas que le curseur vous je suis en train de parler à gréorie pour le perturber juste un truc a été rajouté aussi c'est quand on est sur la sur une classe en fait dans son dans une des parties par exemple sur le pro de protected ou private on peut rajouter automatiquement avec le contrôle espace les ancêtres en fait on peut surcharger les méthodes ancêtres qui a fonctionné qui ne fonctionnait plus qui refonctionne et qui a été améliorée par rapport à ça donc il remet tout ce qu'on peut surcharger à partir de là donc hyper pratique quand on n'a pas envie de tout retaper pour le fun on va je lance le projet du coup voilà donc oui alors pour une fois le soin est passé ça ce soit six oui alors raccourci donc ça j'ai répond on a répondu dans l'aide actuelle f1 il y a quantité de rubriques avec seulement la mention embarcadero technologies ne possède pas d'informations supplémentaires alors qu'il ya plus dans le wiki effectivement c'est un des écarts entre l'aide et puis le doc wiki c'est que sur le doc wiki il est mis à jour au fur et à mesure et il ya des choses sur lesquelles enfin qui peuvent être ajoutés par l'intermédiaire des demandes qui sont faites sur quality pour embarcadero.com ou en direct auprès des responsables de projet et le help il est créé pour chaque version donc il n'est pas mis à jour en temps réel du coup effectivement il ya des il peut y avoir des écarts donc si vous trouvez pas dans l'aide ou que la version que vous avez en français vous paraît pas clair pas complète ou qui manque d'explications n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en dessous ah oui alors du coup si tu peux juste montrer greg oui quand on est sur le sur l'aide on a un lien pour pour revenir sur l'aide en l'aide en ligne et puis on peut aussi à partir de là faire une demande par rapport à la page sur laquelle on est donc fait juste un f1 sur l'un des sur les éléments pour le déjà player par exemple soyons fous ah bah oui mais j'ai pas installé l'aide moi ah bah oui d'accord bon bah tant pis je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez mais effectivement on a les liens entre eux et donc faut pas hésiter à repartir sur la doc en ligne si effectivement c'est pas clair et puis à soumettre une demande derrière s'il y a un souci enfin si un souci c'est pas clair ou si vous comprenez pas ce qui se passe ou que vous estimez qu'il y a besoin de compléments d'informations ils les prennent en compte alors pareil si c'est bien expliqué et ensuite c'est remis sur les différentes versions traduites derrière remarque de gérard 31 41 bonjour j'ai été surpris par la disponibilité de la 10.4.2 car je n'étais pas au courant de la dispo de la 10.4.1 peut-être que cette dernière n'a pas été largement diffusée j'ai noté une bien meilleure stabilité de la 10.4.2 par rapport à la 10.4 j'avais beaucoup de problèmes avec LSP que j'avais finalement désactivé comme beaucoup d'ancouts je pense fichiers DCP bloqués en lecture et autres IDE ne répondant plus et devant être fermé par le gestionnaire de tâches alors l'ESP a effectivement eu pas mal de bizarreries au départ maintenant la 10.4.2 est quand même bien plus stable et plus efficace sur plein de choses effectivement c'est le ressenti oui que j'en ai mais après les mises à jour par défaut sur la page d'accueil quand on ouvre l'IDE les mises à jour sont indiquées là quand il y en a que les patchs il n'y avait pas la 10 enfin il y avait jusqu'à hier il n'y avait pas l'information comme quoi il y a une nouvelle version installée d'accord parce que hier ils ont rajouté le passage enfin le setup en fait de la mise à jour de l'update 10.4.1 vers 10.4.2 a été ajouté hier sur Getit oui et on n'avait pas sur la précédente mais normalement avec les mailings alors pareil si vous n'avez pas été prévenu la version 10.4.1 c'est qu'a priori vous recevez pas les mailings de mise à jour et autres n'hésitez pas à contacter Barnstein pour vérifier si vous êtes bien dans le fichier et éventuellement regarder sur myembarcadero.com si vous n'avez pas désactivé l'envoi de mailing en fait parce qu'ils arrosent quand même quand il y a une nouvelle version et normalement vous auriez dû pouvoir être mis au courant qu'il y avait bien une nouvelle version et puisqu'on en est là j'ai vu que David Millington avait publié un article ce matin alors je ne suis pas sur le bon clavier donc forcément je vais encore foutre le bordel Safari oui ça c'est bon je vais vous copier le lien pareil j'ai mis un lien pour les raccourcis clavier dans le chat pour ceux que ça intéresse parce que hier il y a un article qui est paru avec la liste des raccourcis récents une sélection avec un PDF mis à jour qui est quand même plus sympa que les vieilles listes qu'on avait et un article d'aujourd'hui de David qui était où Code Insight Improvement in Delphi 10.4.2 donc je vous remets le lien aussi pareil dans le chat ici le clavier c'est celui-là si vous voulez jeter un petit coup d'oeil aux choses qui ont été modifiées sur la 10.4.2 par rapport aux versions antérieures il reprend pas mal d'infos et notamment ce que vient de montrer Grégory qu'est-ce que j'ai zappé ça c'est bon Einstein 88.54 bien la vue sur deux fenêtres alors j'ai pas fait gaffe est-ce que tu as montré code séparé de la fiche ou deux fois le code ? oui peu importe là je suis en mode conception donc avec la fiche et je fais une nouvelle fenêtre d'édition et du coup j'ai la fiche d'un côté et le code je peux modifier le code en parallèle ou mettre alors là c'est pas le cas mais je peux aller mettre cette fenêtre là sur un deuxième écran et comme ça avoir la fiche d'un côté et le code de l'autre et maintenant si tu fais un clic droit sur 8 et 1 sur la fenêtre de code tu peux rouvrir une nouvelle fenêtre d'édition et en fait les alors il y avait la version 5 oui alors on peut le remettre sur un onglet on peut le remettre sur le même onglet et quand on fait des modifications dans l'autre elles sont répliquées sur toutes donc on peut avoir un parcours d'écran à deux endroits différents de la même unité c'est assez pratique même si on n'a qu'un seul écran ça peut être sympa et servir alors gentilbar tmediaplayer en FMX c'est jouer les fichiers MIDI mais toujours au volume maximum mymediaplayer.volume est ignoré pourquoi ? oui alors je ne sais le pourquoi je n'ai pas regardé mais j'ai constaté la même chose donc ça ça voudrait dire soumettre un ticket d'incident non ? oui ah oui tout à fait alors je copie ça ok Namoud sur Youtube enfin Youtube Youtube dans mon Delphi parfois il n'ajoute pas les uses automatiquement mais pour des composants basiques comme les boutons où l'étaient édits est-ce que c'est un paramétrage ? merci donc normalement quand les unités qui sont rajoutées dans la partie interface correspondent aux unités des composants qui sont mis dans la fiche elle-même donc ce sont les seules qu'il ajoute automatiquement sauf si j'ai loupé un truc et normalement si les composants sont standards il devrait pouvoir ajouter les unités tout seul puisque c'est l'idée qu'il fait au moment où on fait l'enregistrement de la fiche donc là s'il y a un souci est-ce que c'est sur des composants en particulier projet WC, la Famix quelle version de Delphi ça peut être des éléments qui nous permettraient de mieux répondre je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça moi je n'ai pas constaté ça il continue à ajouter comme toujours les unités des composants mais comme tu viens de le dire c'est bien au moment où on fait la sauvegarde si on dépose un composant sur une fiche il n'ajoute pas et il n'a jamais ajouté automatiquement tout de suite le use qu'il faut c'est au moment où on enregistre ou que l'on compile et puis en plus ça ne devrait pas générer d'anomalies derrière quoi qu'il arrive donc s'il voit les composants dans l'IDE il doit savoir dans quelle unité ils sont donc ça devrait se faire tout seul en tout cas pareil si c'est reproductible il ne faut pas hésiter à remonter l'info selon la version ou au moins la soumettre sur des trucs comme ça il y a développer.com qui est assez pratique pour des petits incidents bizarres et des questions plus importantes mais ça peut aussi permettre de trouver des solutions si vous êtes bloqué quelque part et d'ailleurs Serge a remis le lien pendant que j'y suis je vais le dupliquer pour tout le monde aussi version 10.4.1 et des composants basiques bouton WCL ouais non ça à mon avis il y a un problème d'installation quelque part ce qu'on peut peut-être dire c'est qu'il existe des tas de plugins pour l'IDE et parfois certains plugins interfèrent avec le fonctionnement normal de l'IDE donc avant de faire un rapport de défectuosité chez Embarcadero il faut désactiver tous les plugins pour voir si sans ces plugins là le phénomène se passe quand encore je vais mettre le lien vers développer.com pour la partie d'Elphi sur le chat pour ceux qui voudraient aller faire un petit tour c'est pratique il y a pas mal de personnes qui répondent quasiment dans les minutes qui suivent c'est pas Serge à ceux qui se posent des questions donc là c'était bon donc Serge qui met sur Twitter qu'il avait annoncé la conf il faudra que j'aille voir mais bon ça devrait être bon donc si on ajoute dans un flow layout plusieurs objets exemple des labels y a-t-il une méthode de déplacer un label vers une nouvelle vers une nouvelle ordre de position dans le flow layout alors là on flow layout il les affiche les uns après les autres alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un affichage en div enfin équivalent div html donc on met les composants dedans et puis il les affiche horizontalement ou verticalement et puis il passe à la ligne suivante quand ça déborde ou à la colonne suivante quand ça déborde l'ordre c'est l'ordre de création des composants dedans si je ne me trompe pas c'est un composant FMX c'est un monkey pour changer l'ordre t'es obligé de couper coller les composants dans l'ordre où tu les veux on va directement sur le choix du couper et le recoller il va se mettre en fin de liste ah oui pas dans l'ordre de la fiche en fait directement dans le concepteur ou dans le DFM il faut les modifier le DFM à la main pour réorganiser les composants pas d'autres questions donc on peut continuer ah si il y a un petit truc aussi dans les nouveautés de l'IDE c'est le fait de pouvoir rajouter plus facilement qu'avant une nouvelle plateforme une nouvelle cible on n'est plus obligé d'aller modifier le fichier des proches pour aller rajouter une cible quand on prend un projet qui a été fait sur une version intérieure de Delphi un projet FMX et on veut lui rajouter la plateforme Linux par exemple mais on le fait par l'IDE classiquement ici on peut rajouter la plateforme Linux facilement ici on n'est plus obligé d'aller modifier à la main le fichier des proches c'est-à-dire qu'avant si on n'avait pas la plateforme Linux sur un IDE et qu'on créait le déproge Linux n'apparaissait pas dans le déproge il n'était pas possible de le rajouter il fallait le modifier à la main maintenant ça serait supporté voilà pendant que vous y êtes alors il y a un commentaire de Nostroyo63 sur Twitch la fluidité du jeu est impressionnante c'est fait juste avec des composants de base point d'interrogation ah oui et bravo donc j'étais en train d'aller chercher sur développer.com l'article sur lequel tu avais mis l'info histoire de copier le lien à tout le monde comme ça ils verront parce que Régory a publié les sources de ce truc là oui c'est que les composants standards ça doit être alors je ne sais plus dans quelle revoque tu l'avais mis par contre les graphismes et puis du coup depuis j'avais rajouté une musique et puis des sons ce n'est pas de moi c'est des choses gratuites qui viennent du site Game Open Art je crois Open Game Art Open Game Art oui je vais chercher le lien du source ah bah non de toute façon il y avait une vidéo sur Youtube avec le truc oui après lui j'avais mis un petit article sur développer et puis il y est sur mon site sinon aussi gbesoft.fr hop dans des sources Android jeux tout bêtement hop je partage l'écran donc je peux le montrer en même temps oui c'est ça ok donc je renvoie le lien sur la page jeux de ton site donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sources effectivement c'est assez important et puis n'hésitez pas à envoyer un petit message à Grégory pour l'inciter à dire oui à l'occasion d'un jeudi ou autre après-midi pour nous expliquer tout ça je suis du forci mais j'en profite du coup est-ce que c'est bon pour la partie IDE Delphi après il y a plein de petites corrections d'évolution mais c'est à l'usage j'ai montré ce que j'avais remarqué ce qui m'a plu en fait le LSP est quand même beaucoup plus confortable qu'est-ce que c'était et puis rien que le fait d'afficher les petits messages d'erreur les warnings et les conseils directement dans les fmdbe en direct quand on est en train de coder c'est un côté pratique next c++ builder alors je vais peut-être laisser la parole à Laurent allez d'accord je vais te relayer alors sur c++ builder donc là aussi on a bénéficié d'améliorations sur la sur la compression du code donc donc voilà le serveur LSP en background qui qui permet d'avoir de meilleures performances même si c'est pas toujours parfait mais il y a quand même une amélioration ensuite il y a une une modification au niveau du l'éditeur de liens ou une 64 donc faut savoir que sur c++ builder la plupart des améliorations aujourd'hui sont faites sur le compilateur basé sur Clang pour Windows 64 bits donc la stratégie c'est vraiment de mener cette chaîne de compilation qu'elle soit au top et après de 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 transférer ça sur les autres plateformes donc voilà si vous pouvez faire du Windows 64 bits c'est là-dessus que vous bénéficierez de toutes les dernières améliorations donc une des améliorations qui a été faite là c'est le split dwarf donc l'idée c'est que le linker en fait il gère des faéditions de liens entre les fichiers objets et en fait avec les informations de débugage en fait ça peut faire des fichiers très très gros et beaucoup beaucoup de volume sur des grosses applications et donc le split dwarf donc pareil un article de David Mellington sur le site blog embarcadero permet de diviser ce qui sert vraiment pour l'édition des liens et tout ce qui est symbole de débugage autour ce qui permet du coup d'avoir que le linker manipule les fichiers plus petits et du coup ça me donne moins de mémoire et c'est plus performant ensuite ce qu'on a changé c'est le le paramétrage par défaut du compilateur qui maintenant génère des instructions pour Pentium 2 au lieu du i386 donc ça fera du code un petit peu plus efficace il y a un travail qui a été fait tout au long de la discad pour améliorer la gestion des exceptions parce qu'il arrivait certains cas où en fait la gestion des exceptions ne se passait pas très bien en intermodule etc donc là ils ont refait une passe et les choses les choses se sont normalement améliorées et ensuite ils ont mis à jour la librairie de la STL la d'Inconware donc elle a été actualisée donc quelque chose quelques bricoles en plus et des bugs en moins voilà et après donc avec la lors de la sortie de la 10.4.1 ils avaient travaillé sur la stabilisation du nouveau débugger qui était apparu en 10.4.0 quand vous avez présenté en dernier donc voilà ces choses là se sont un petit peu améliorées donc voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais raconter Patrick sur le côté C++ du coup je me dis les deux liens par rapport au blog de David pour Split et puis les exceptions parce qu'il avait deux articles sur ces deux jours autant qu'à faire autant aller faire un petit tour là-dessus sachant qu'ils sont en train de mettre à jour la doc sur pas mal de choses qui ne sont pas encore par rapport à la 10.4.2 qui ne sont pas dans l'aide l'aide en ligne enfin l'aide installée mais qui du coup sont sur DocWiki donc s'il y a des notions des choses qui sont sans info sur le quand vous faites F1 n'hésitez pas à regarder sur DocWiki.Embarcadero.com d'ailleurs ce serait peut-être bien pour répondre à la question et Jean Tibar qui demande si les linkers permettent-ils de lier des fichiers compilés les uns en Delphi et les autres en C++ Builder donc normalement dans des projets alors moi j'ai déjà fait dans ce sens là j'ai déjà mis des choses faites avec Delphi dans des projets C++ Builder ce qui est d'ailleurs le cas de la VCL en fait on n'a pas une VCL C++ on a juste des interfaces automatiques générées mais du coup ça se link avec des morceaux de Pascal donc a priori oui c'est le principe même de C++ Builder c'est d'être capable d'intégrer du top Pascal directement alors par contre je pense qu'il faut avoir RAT Studio pour que ça se passe bien si vous n'avez que C++ Builder il est possible que vous ayez des problèmes de compilateur peut-être ouais je ne sais pas si c'est indépendant ou si ça fonctionne donc personnellement j'ai RAT Studio comme j'ai RAT Studio du coup voilà mais il me semble que si si on a RAT Studio et qu'on a que C++ Builder on peut avoir des problèmes à intégrer des trucs voilà des composants qui ont été faits en Pascal et qui ont juste l'interface il est possible qu'on a des problèmes mais je ne le garantis pas ouais c'est plus que du holder tu as la VCL quand même oui donc ça devrait fonctionner ouais si on a la version compilée ça devrait passer ouais 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 mais après voilà parfois t'as des parfois t'as des composants Pascal en fait qui qui régénère les HPP à la volée et là du coup je pense que si tu es quand c'est plus le builder il est possible que tuer des problèmes ah oui c'est vrai qu'on n'a pas que les DCU en fait on a aussi des HPP correspondant au DCU pour la VCL sinon on est embêté ouais 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 on ne sait pas faire des include de points passe donc voilà je sais que j'ai un composant qui était comme ça et je pense qu'il marchait qu'un RAS Studio mais après d'autres composants ne doivent pouvoir marcher qu'avec ses possibles oui possible Serge qui nous dit pour que l'idée soit fluide enfin c'est par rapport à la remarque de Grégory tout à l'heure il faut quand même plus de 4Go de mémoire pour être tranquille il faut aussi un bon processeur ça même globalement et sur les VM je suis sûr du 2 CPU et 4Go de RAM après je ne sais pas ce qu'il en est pour vous après moi je ne travaille pas sur les VM c'est mon post physique et oui il a 16Go de RAM mais oui de toute façon ces outils sont costauds il faut il faut avoir de quoi travailler non c'est pareil ma VM elle est en 4Go c'est pas bon ça c'est bon du coup pas d'autres questions chaque année des personnes qui font du C++ Builder qui nous regarde si vous avez des questions c'est l'occasion parce que c'est rare d'avoir quelqu'un en direct ou d'en entendre parler sur les forums malheureusement d'ailleurs côté forum de discussion Laurent sur développer.com je ne sais plus si il y a sur la rubrique C++ tu sais s'il y a du monde qui fait du builder ou pas je ne sais pas en tout cas je n'y suis pas trop d'ailleurs Paul tu avais peut-être regardé parce que tu fais un peu C++ de temps en temps il y a toute une série de tutos de docs sur le forum je ne sais pas trop je ne le regarde pas trop c'est vrai que moi je suis plutôt Delphi du coup je reste sur la rubrique Pascal de temps en temps Lazarus mais vraiment quand il faut c'est vrai que c'est C++ malheureusement pour ceux qui voudraient démarrer il y a je vais recopier le lien il y a LearnDelphi alors il y avait LearnDelphi depuis quelques temps maintenant on a un équivalent pour C++ LearnC++ je vais vous remettre le lien aussi il y a pas mal de ressources enfin ils sont en train de remplir les choses alors pareil il n'a pas été annoncé officiellement ces derniers mois mais il date de décembre il commence à faire pas mal de choses dessus donc si vous faites du C++ n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site là il y a des trucs et puis vous pouvez pareil avoir des ressources des vidéos de formation des choses comme ça même si on fait du Delphi il y a eu des vidéos de comment on passe de l'un à l'autre qui sont assez intéressantes faites notamment par David InterSimon d'autres produits à tous ou en tout cas le mien par rapport à tout ça du coup en fait j'ai pas l'impression qu'il y ait de rubrique C++ Builder il y avait que C++ en fait il n'y a pas l'IDE l'U-L-M mais c'est vrai que à l'époque de l'abandon enfin de l'annonce de non dispo d'Android 64 sur C++ Builder il y avait du monde qui intervenait dessus mais depuis je sais pas si je suis pas allé revoir en fait alors la souris c'est pas celle-ci c'est celle-là donc on clôture le passage C++ Builder et il y en a tout à l'heure avec Twine oui oui effectivement on clôture pas totalement la RTL qui n'est pas rien qui n'est pas rien vous faites du C++ restez là oui nous abandonnez pas on est au-dessus de 100 100 viewers on est monté à 150 tout à l'heure on n'a pas fini vous inquiétez pas il y a des dévots qui arrivent ou pas d'ailleurs la RTL les évolutions de ces versions 10.4 il y a eu pas mal d'évolutions en négatif et puis à nouveau en positif sur la PPL osons le dire les threads et les tâches c'était pas le pire en 10.4.1 sur la 10.4.2 ils ont corrigé le tir et puis ils ont amélioré pas mal de choses autour en termes de de temps de réponse le composant txml document a été mis à niveau alors je sais plus quoi en détail mais il y a eu des évolutions dessus sur la dernière version je crois que c'était par rapport au passage des attributs sur certains certains noeuds html mais je sais plus en détail là par contre pareil si vous avez des questions laissez-les sur le sur le chat j'irai voir les docs et vous transmettrez les infos sur l'amélioration de l'import des WSDL pour les gens qui font encore du SOAP parce qu'il paraît que ça existe encore il y en a beaucoup en fait ah vous ? non mais je dis ça parce qu'on parle que des rôles sans en être rendu compte ça doit être une vieille technologie notamment tout ce qui est d'administration utilise beaucoup SOAP et pas qu'en France de partout dans le monde donc tout le monde n'est pas passé au reste en fait non je rappelle qu'il y a aussi le COBOL donc tu vois 50 ans après il y a toujours le COBOL donc le SOAP on l'a encore pour un petit moment je pense il y a des chances qu'ils vivent aussi longtemps ils n'osent pas se plaindre en plus ceux-là et il n'y a même pas très longtemps j'ai discuté avec des gens qui faisaient encore du CORBA et oui voilà non 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 technologie un peu ancienne mais bon le truc marche puis quand tu as ton article qui est basé là-dessus comme quoi les projets de Delphi sont et c'est plus plus buildable à l'époque aussi ils sont solides oui alors support sur le télé Jason serializer les énumérations n'étaient pas gérées elles le sont HTTP et REST ils ont changé pas mal de choses dedans notamment des mises à jour par rapport aux API et puis des modifications sur le paramétrage et dans REST l'analyse des réponses en JSON il y a des niveaux complémentaires qu'on retrouve aussi dans le reste des buggeurs avec ses composants T-REST HTTP client request et ainsi de suite le multipartform data est désormais géré correctement en T-REST request pour les posts ce qui n'était pas le cas qui avait des bizarreries sur les versions antérieures et qui n'est pas toujours le cas normalement quand on fait du webbroker en tant que client enfin en tant que pardon serveur quand on reçoit du post c'est toujours à nous de faire le découpage du contenu avec l'appel de la classe qu'il faut pour faire le découpage alors qu'il n'est pas encore intégré automatiquement mais ça va venir et un ticket j'ira pour ça n'hésitez pas à aller chercher et puis le votez pour ensuite alors ce que je disais tout à l'heure par rapport au linebinding d'avélioration il y a eu plusieurs choses en fait des optimisations pour pouvoir gérer encore plus d'écrans complexes pour que l'IDE ne se plante pas dès qu'on a 100 composants à l'écran et puis il y a aussi dans 10.4.1 si je ne me trompe pas le fait que livebinding récupère certaines propriétés des champs liés aux bases de données enfin aux datasets et les impacts les composants visuels qui sont rattachés via livebinding donc notamment les titres enfin tout ce qui était dans l'ancien dictionnaire de données du BDE tout ce qui est titre taille de champ type de champ de saisie enfin des contrôles et des trucs comme ça sont importés maintenant par livebinding et puis ils en ont rajouté en 10.4.2 donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par le livebinding a été amélioré et donc il y a des optimisations un peu de tous les côtés enfin comme à chaque fois ils essayent d'accélérer des choses pour éviter que quand on fait des projets on ait des ralentissements sur des nouveautés ou de futures nouvelles versions voilà pour la RTL qu'est-ce que j'avais à dire est-ce que vous avez des questions ou des renards ok a priori non nous avons gagné deux viewers attends c'est bon signe gentil barre sur Twitch dans la RTL les bibliothèques de gestion de DirectX de Microsoft ont-elles été recompilées pour être compatibles avec la 10.4.2 alors là j'ai pas la question vous voyez pas mais je vise quelqu'un du regard qui est le seul à pouvoir répondre non mais je vais répéter la question alors dans la RTL les bibliothèques de gestion de DirectX de Microsoft ont-elles été recompilées pour être compatibles avec la 10.4.2 alors là je visais Paul en fait du regard mais non moi je fais de l'OpenGL j'aime pas DirectX mais je ne comprends pas la question parce que DirectX c'est juste des déclarations d'API en pascal je vois pas pourquoi ça devrait être recompilé pour être compatibles avec Discal 2 c'est normalement on n'avait aucun aucun composant qui soit rattaché directement avec DirectX y compris dans la VCL je sais pas dans la RTL qu'il y a DirectX de toute façon c'est d'une manière générale les librairies d'API qui sont mises au jour ou pas d'API sur la DirectX et compagnie je ne comprends pas la question donc petit complément d'information gentil barre pour ceux-là mais a priori DirectX de toute façon c'est une librairie de Microsoft elle ne doit pas être très utilisée dans le système elle s'est mis ça pue sur DirectX de toute façon de ce qu'il y a besoin oui ah bah oui oui je suis bête oui donc donc c'est forcément un niveau par rapport à ce qu'on veut utiliser sinon ça ne fonctionnerait pas comme disait Paul ce ne sont que des API de Windows ce ne sont pas pas vraiment des composants ouais donc là préciser la question c'est et pas d'autres questions si en oula Borlan C++ on est d'accord que BC++ c'est Borlan C++ en 2006 on avait de telles bibliothèques qu'on pouvait utiliser DirectX oui donc là en fait ce sont des descriptions d'API Windows qui étaient importées enfin qui étaient proposées dans l'outil non mais on C++ de toute façon on peut utiliser directement l'USDK Microsoft c'est en Pascal qu'on a des enfin Delphi qu'on a des soucis de conversion des en-têtes en Pascal du coup effectivement alors je pense qu'en question précédente de Gentibar il est sur C++ Builder plutôt que Delphi mais c'est vrai que les leaders de déclaration doivent être doivent être à niveau par rapport à ce qui est utilisé par Delphi après le reste sauf si on C++ Builder il y a des incompatibilités avec les en-têtes avec le SDK Microsoft mais ça j'en sais rien Laurent je ne fais pas du tout de DirectX donc moi je ne fais pas de C++ en fait s'il n'y a pas de version dispo récente de C++ Builder il faut tester soit la community pour l'usage perso soit de prendre la version d'évaluation la trial qui est disponible sur le site d'Embarcadero c'est la dernière version en date et puis voir ce qu'il se passe il y a pas de Discapzo et après il faut peut-être essayer avec le compilateur Clang moi quand on a deux compilateurs on a le classique et celui basé sur Clang et s'il y a des problèmes avec le classique peut-être voir si avec celui basé sur Clang ça marche mais je n'ai DirectX aucune expérience à partager dessus donc je n'ai pas d'avis on ne peut rien vous dire c'est pour ça que moi je préfère Delphi au moins les choses sont simples tu déclares ton API certes il faut se la refaire en Pascal mais c'est explicite on sait avec l'éditeur de lien t'as toujours des trucs qui ne marchent pas enfin c'est simple c'est quand quelqu'un l'a fait avant nous parce que se le faire soi-même des fois alors hop la vaisselle donc là c'est le gros morceau globalement de la 10-4 alors les applis d'alors ne marchent plus au moins en 10-2 ah oui alors par contre là sur ce coup-là j'en suis barre en fait la question c'est plus compatibilité entre les projets bordelant C++ 2006 et les versions récentes non normalement ce qui existait en bordelant C++ doit être disponible sur globalement sur les versions de C++ Builder donc il devrait y avoir une compatibilité ascendante qui théoriquement devrait fonctionner correctement si les projets sont complets et se compiler avant enfin à ma connaissance il n'y avait pas de gros soucis de compatibilité ascendante donc là je pense il faut mieux c'est réputé stable je ne sais pas et en plus les applis ça me paraît il y a peut-être un projet qui ne compile pas mais pour une raison sans doute difficile à comprendre parce que le C++ comme je le disais beaucoup moins moins évident que Delphi pour identifier les problèmes Delphi comme c'est un compilateur qui fait tout en une fois la compilation l'édition de liens etc il est capable de reporter des erreurs très claires c'est plus plus alors c'est aussi peut-être un manque de pratique de ma part on peut avoir des erreurs à tous les niveaux et quand on a un problème au niveau de l'éditeur de liens on est au plus bas de niveau et pour remonter dans le source d'où ça vient c'est pas évident il y aura des petites blagues en effet c'est plus plus mais bon dans tout il faut y avoir des petites blagues c'est non non là sur DirectX on va pas pouvoir vous donner plus d'infos bon en tout cas là sur ce coup là s'il y a des bugs à ce moment là me contacter par mail et puis et puis on verra avec les équipes qui s'en occupent s'il y a besoin chez Embarcadero un petit message à David Bennington ou son camarade de Tomatoz c'était quoi le nom de la société déjà c'est bizarre je pense qu'aux tomates parce que j'ai encore mangé des trucs avec les tomates à misie donc la vaisselle donc c'est le gros truc de la 10.4 enfin dès 10.4 avec notamment la poursuite des travaux sur le IDPI et le 4K donc pour que les composants VCL puissent fonctionner correctement et du coup l'IDE aussi puisse fonctionner correctement sur des écrans avec une haute résolution donc un nombre de pixels physique bien supérieur au nombre de pixels logiques et tout un tas de mise à jour notamment au niveau des API de Windows justement pour gérer tout ça des composants qui ont été mis à niveau alors globalement tous ceux qui affichaient des images ont été touchés d'une façon ou d'une autre le plus marquant c'est le T-Bit BTN qui n'a plus besoin que d'une image en 16x16 mais qui s'adapte pareil pour les icônes qui sont associées au TDB Navigator quand ils les affichent donc en exécution on a des icônes un peu plus mis disons de meilleure qualité sans la pixelisation qu'on pouvait avoir sur des écrans récents pour des applications anciennes par contre il faut évidemment recompiler tout modification du style d'affichage sur les composants TDB quelque chose qui prennent le même style d'affichage maintenant que leur équivalent sans le DB donc les composants liés aux données ont le même look que les composants non liés aux données il y avait des écarts sur les TDB Edit par rapport au T Edit ou d'autres donc ils ont essayé de remettre ça un peu à niveau les styles WCL sont désormais applicables par composant par fiche ou projet donc ça c'était la 10.4.0 on a tout un ensemble de nouveaux composants et ils ont aussi mis à jour les composants Konopka pour les adapter au IDPI donc ça ils sont disponibles sur GetIt pour ceux qui ont la souscription parce qu'ils font partie du package pour les gens qui sont à jour de licence du coup on va se parcourer les composants récents si vous avez évidemment des questions sur le reste ou des remarques sur le reste n'hésitez pas mais vrai que je te redonne la main pour le T Edge Browser ouais du coup je te donne la main mais je ne fais plus rien en fait je ne coupe pas l'écran voilà alors normalement on est bon et je désactive les vignettes c'est bon pour l'écran normalement ah si juste un truc par contre j'ai oublié il y avait une question tout à l'heure concernant la alors que je retrouve fluidité non c'était mou concernant l'onglet documentation qui était dans la version 10.4.2 il a disparu effectivement en 10.4.3 alors la question c'était de Bob Bob Wins depuis 10.4.2 je n'ai plus l'onglet documentation avec l'onglet bienvenue est-ce que est-ce que c'est normal ouais en fait ils ont ils ont décidé de l'enlever puisque de toute façon la plupart d'entre nous ne s'en servaient plus de mémoire il n'est pas réactivable il a complètement sauté quoi que je dise ça mais en fait les projets qui avaient été enregistrés avec l'onglet documentation en 10.4.3 affichait encore cet onglet là en 10.4 en 10.3 affichait cet onglet là en 10.4 ne l'affiche plus donc il doit avoir complètement sauté de la configuration du truc voilà alors oui du coup là je vais vous présenter le composant TH Browser c'est un composant qui est un fourni à partir de 10.4.0 c'est un composant VCL qui vient en supplément du T Web Browser en fait qui aura peut-être certainement l'occasion à le remplacer un jour le T Web Browser c'est le composant qui encapsulait en fait le moteur d'Internet Explorer et qui permettait comme ça d'afficher des pages web dans un formulaire d'Elfi le TH Browser lui s'appuie sur le moteur de Edge alors Edge version la version de Edge basée sur Chrome en fait sur Chromium et du coup on bénéficie ainsi d'un moteur plus récent plus respectueux des normes et standards du web que le TIE plus rapide aussi après le petit inconvénient par rapport au T Web Browser c'est que Internet Explorer était très lié et était intégré dans l'OS Windows du coup on était certain qu'il soit installé et que tous les composants soient là pour pouvoir l'utiliser depuis une application d'Elfi Edge ce n'est pas le cas mais du coup il y a deux prérequis à avoir c'est avoir Edge basé sur Chromium d'installer sur le post le travail sur lequel on va placer notre application et on a aussi une DLL ou deux ça dépend il y en a une en 32 bits et une en 64 bits donc ça dépend de quelle manière on compile l'application et elle sera à fournir aussi avec notre exécutable et cette DLL on peut la récupérer de plusieurs manières la plus simple j'ai trouvée c'était en passant par Getit en fait on récupère le composant de Microsoft qui s'appelle WebView de WebView voilà il l'a proposé alors moi il est déjà installé mais on peut voilà on installe par Getit ce package là et ça descend du coup entre autres les deux les deux DLL nécessaires une du coup en 32 bits et l'autre en 64 bits une fois que ça c'est fait on a dans la paix de composants je ne sais pas trop on a le composant Edge Edge Browser alors moi il est déjà installé j'en ai déjà un sur ma fiche là c'est un petit projet tout simple en BCL c'est un petit moment que je n'avais pas fait de BCL mais c'est un tout petit projet très simple pour manipuler un peu le composant de TH Browser donc si vous êtes déjà habitué à utiliser le T Web Browser il va y avoir beaucoup de choses qui vont se ressembler les méthodes pour aller naviguer dans l'historique précédent suivant recharger la page ce sont les mêmes les mêmes noms de méthode exactement on trouve les mêmes choses il y a des petites choses nouvelles et il y a des choses qui n'existent plus il y a dans la doc officielle d'Embarcadéro sur l'utilisation du TH Browser il y a tout un tableau qui liste ce qui existait sous le TH Browser et voilà ce qui existe maintenant dans le TH Browser tout un tableau comparatif le TH Browser le projet démo que je pourrais je pourrais fournir les sources c'est tout simple voilà là je l'ai configuré enfin au démarrage il se met sur la page de Google par défaut donc c'est la vue web et contenu dans le TH Browser on est en train de manipuler du coup le moteur de Chrome le moteur Chromium de Edge dans ce formulaire là on peut aller sur un autre site je ne sais pas on va aller chercher par exemple développeur Pascal par exemple voilà et du coup là j'avais implémenté les boutons ah je n'ai pas mis à jour les int c'est pas grave les boutons précédents et suivants par exemple on peut recharger la page on peut saisir dans mon exemple on appuie sur le petit bouton Go pour aller à l'URL qui est sélectionné on peut prendre une photo du contenu web par défaut on ne peut générer que des photos des images au format PNG ou JPEG on peut faire une capture d'écran du contenu du contenu web on peut jouer sur le zoom de la vue du site web on peut mettre 200% on peut aussi il y a une méthode je vais vous montrer là il y a une méthode au composant qui s'appelle alors la méthode navigate tout court c'est celle elle est similaire à celle du TWebBrother c'est pour aller vers une URL mais il y a aussi une méthode qui s'appelle navigate to string qui permet en fait on lui passe en paramètre une chaîne de caractère qui contient du HTML et celle la file dans le dans le dans le browser le code HTML est lu et interprété par le browser sans problème alors que je ne me suis même je ne me suis pas connecté à un site particulier il n'y a pas eu de requête particulière on peut également alors ça je vais reprendre 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 également jouer on peut jouer aussi avec l'objet DOM qui est affiché dans le dans le composant je peux on peut aussi exécuter des scripts javascript par exemple alert voilà l'alerte a été générée par le par le composant T-Edge browser je peux aussi faire accéder aux éléments voilà les cookies qui sont positionnés par ce site là je peux aussi alors là je reprends ma syntaxe je ne sais plus le fichier test.html pour charger un document web que j'ai en local voilà je peux vous afficher le contenu HTML de ce fichier donc un petit fichier HTML tout simple pour montrer là j'ai une div avec un ID mais je peux aussi modifier à chaud ça va peut-être pas bien se voir mais le texte qui était contenu dans le div test est passé en bleu là je joue sur le DOM qui est dans le T-Edge browser évidemment si je recharge la page il va relire le fichier HTML et du coup il est on n'a plus la modification que j'ai faite à chaud là en javascript on peut aussi récupérer par exemple si tu pourras voir le code le contenu de la page on a le code source en fait de la page de la page sur sa fiche là on peut le récupérer de cette manière là par exemple donc le T-Edge browser était fourni avec Delphi Cine donc le 10.4.0 il a été amélioré enfin un petit peu modifié dans cette version là dans le sens où ils ont amélioré la gestion des fichiers en cache et il est supporté avec les versions officielles de Edge sur Chrome aussi alors qu'à l'époque de la sortie de 10.4.0 c'était qu'une version bêta encore de Edge Chrome qui était présente là le composant supporte la version officielle du moteur Chromium intégré dans Edge voilà pour la petite démo du composant est-ce qu'on a accès aux écrans de debug de Chromium sur ce composant ah oui j'ai pas oui c'est ça c'est vrai j'ai pas montré quelque chose de bien aussi alors ce qu'il faut savoir c'est que le composant on le place sur la fiche mais la vue web elle est créée de manière asynchrone il y a une il y a un événement sur le composant qui nous permet de savoir quand est-ce que la vue était réellement créée pour être notifié de un create webview complete voilà oui c'est que je mets juste près dans la barre des tâches quand c'est terminé là en plus après il va charger la page de Google et du coup j'ai envie de mettre la page chargée mais voilà il y a un petit temps à la création de la vue en fait et il faut dans l'événement Edge Browser create webview complete il y a on est certain que quand on passe dans cet événement là la vue a bien été créée elle est créée de manière asynchrone voilà pour être certain qu'elle soit créée et là en fait quand on a le focus dans la vue dans le composant d'Edge Browser si je fais un clic droit j'ai le menu contextuel en fait du navigateur Edge et j'ai inspecté et là du coup c'est les dev tools du Edge Probiome et du coup on a voilà il y a beaucoup plus d'options c'est beaucoup plus fourni on va dire que ce qu'il y avait dans Internet Explorer après je ne suis pas un grand spécialiste du debug et des sur Chrome comme ça voilà mais on a effectivement accès aux outils de dev de Chrome voilà pour la petite présentation du composant d'Edge Browser alors il y avait deux questions gentil barre pour la vaisselle les composants vaisselle peuvent-ils maintenant gérer une transparence partielle pixel avec 4 composants RGBX avec X la transparence de mémoire non on n'est pas encore au niveau de la de FMX pour les composants vaisselle visuelle certains le gèrent peut-être mais en tout cas on n'a pas de couche alpha dessus de façon simple à ma connaissance ou alors éventuellement par les styles il faut voir il faut vérifier sur le style mais j'ai pas regardé sur les styles iDP je ne sais pas si l'un d'entre vous la regardez non moi je n'ai pas regardé non j'ai une remarque concernant le souffle alors apparemment mon casque a enregistré le son de la ventilation du portable qui est en train de crever j'ai mis un filtre donc en l'ombre vous ne devriez plus avoir de souffle quand mon casque est ouvert donc n'hésitez pas à refaire si il y a une anomalie quelque part bon je corrige alors Einstein 88 54 imposer Edge avec ce composant un peu dommage pardon imposer Edge pardon imposer Edge avec ce composant c'est un peu dommage alors c'est un compo après je ne sais pas mais comme c'est un composant VCL du coup c'est pour du Windows juste après il suggère un T-Firefox Browser bah oui mais après je ne sais pas peut-être que pour les équipes d'embarcadéro passer de Internet Explorer au moteur de Edge peut-être que Microsoft avait fait le nécessaire pour que d'un point de vue API ce soit assez ressemblant et du coup le portage est plus facile de passer sur Edge c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un composant T-Firefox ou T-Chrome le truc complètement intégré sans dépendance au système après bon normalement ça c'est supposé bien se déployer mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un truc sans dépendance au système ouais et là il faut déployer la DLL ouais il faut déployer le il faut déployer la DLL elle n'est pas déjà installée sur le PC ciblée par l'application il faut déployer la DLL en fonction voilà moi j'ai mis la version 328 on a la DLL à déployer on n'est pas obligé d'avoir Edge sur l'appareil de mémoire comment ? on n'est pas obligé d'avoir Edge sur l'appareil destinataire de mémoire c'est la DLL qui compte où ? ça je ne jouerai pas ça je ne jouerai pas non je crois qu'il faut mettre l'environnement runtime s'il n'est pas l'environnement runtime d'accord un paquet de chez Microsoft je vais assembler voir ça sur une démo les deux PC sur lesquels j'ai testé mes deux PC là il y a Edge de toute façon installé ça reste en Windows 10 donc de toute façon les cibles sont forcément du Windows 10 ouais mais après il faut s'assurer que ce soit un Edge basé sur Chromium mais pas la version antérieure de Edge qui n'était pas basé sur Chromium et qui n'est quasiment plus supportée oui Microsoft a signalé qu'elle ne serait plus vraiment supportée celle-là autant sur EU ils allaient un peu continuer mais sur le sur le Edge original c'est voué un abandon assez rapide à priori à propos de la transparence avec VCL donc la question d'avant je viens de retrouver quelque chose que j'avais fait je ne sais pas si ça répond à la question mais je peux peut-être partager mon écran et montrer peut-être encore le plus facile donc je prends la main désolé donc si ça se passe comme tout à l'heure Grégory nous perd tous je ne sais pas si vous voyez mon écran avec Delphi donc ça c'est un petit programme de calculateur ah oui il change de bon mon IDE est passé sur l'autre écran et là vous voyez j'ai une boîte qui fait de la transparence attendez je vais ramener l'IDE par là voilà donc maintenant comme ça quand la case est cochée on voit à travers mon application VCL là on ne voit pas à travers là on voit à travers je ne sais pas si c'est ce genre de choses que la personne demandait c'était plus par rapport aux composants mais effectivement c'est une solution sachant que pour ce truc là il y avait une API enfin il y avait un message Windows rattaché à la fenêtre si je me souviens bien voilà oui donc c'est c'est assez simple à faire en fait donc voilà ma checkbox donc moi j'ai écrit une petite fonction ici make window transparent ça prend un handle et ça donne un pourcentage de transparent donc on peut faire ça avec n'importe quelle fenêtre et il n'y a qu'à faire ceci voilà il faut donner un nouveau style ajouter ceci à la fenêtre de Windows et appeler l'API de Windows qui rend la fenêtre transparente je prends le train en route parce que j'ai eu un coup de fil mais je suppose que la question elle est par composants comme on peut le faire dans la BCL et ça cette API Windows ne permet de le faire que sur la fenêtre principale d'ailleurs si la fenêtre est enfant d'une autre fenêtre ça ne marche pas je ne sais pas on ne peut pas appliquer ça sur un panel par exemple je n'ai pas essayé par pixel en fait donc effectivement ce n'est pas dispo possible je n'ai pas testé donc moi c'est juste la fenêtre principale de l'application qui m'avait été demandé de faire dans cet exemple de calculatrice donc voilà par pixel ça marche mais c'est pareil c'est sur la fenêtre oui mais c'est un dessin c'est un dessin à la main ce n'est pas par rapport aux composants existants de la vaisselle ah c'est pas oui non c'est facile d'appeler Windows on peut même utiliser un bitmap comme masque de transparence si je ne me trompe pas mais je ne comprends pas bien ce que l'utilisateur voudrait faire est-ce que par exemple il voudrait rendre le bouton ici enfin qui est un panel en fait transparent et qu'est-ce qu'on doit voir à l'exécution donc ici on voit par transparence la fenêtre derrière mais le bouton il est déposé sur une fiche il veut voir ce qu'il y a sur la fiche ou ce qu'il y a sur le fond d'écran c'est deux choses différentes on devrait bientôt le savoir le TFF Browser a des fans apparemment donc si quelqu'un a envie d'en faire un il y aura au moins trois utilisateurs ou quatre enfin bon on ne va pas passer une demi-heure sur le sujet mais cette personne-là peut envoyer un mail ou l'application calculatrice c'est ça qui avait été fait par rapport au comparatif demandé par Embarcadero enfin oui ça a été fait dans ce cadre-là je crois qu'ils avaient publié les sources je ne sais pas si le tien était dedans oui oui la source sur GitHub j'ai retrouvé le lien tout de suite comme ça on va pouvoir continuer puis je vais publier le lien ici est-ce qu'il y avait une autre question par rapport à ça ou au Edge Browser non a priori rien d'autre non alors du coup on se retrouve à nouveau comme ça ma souris oui ma chérie là ici donc je repartage le mien faudra que je trouve une autre solution pour pour ça ça c'est l'édic hop Edge Browser du coup les autres c'était moi donc on va rester sur mon écran et je vais glisser ma fenêtre Windows sur l'écran d'à côté et on sort de la veille hop donc on a dit quoi alors ben non pardon et j'aurais pu lancer on pourrait peut-être commencer par le title bar panel qu'est-ce que j'en pense Paul ben c'est soit tu fais une pause musique soit tu veux que je fais une petite présentation est-ce qu'on part pour une demi-heure ou est-ce qu'on part pour 5 minutes au choix non mais si je te la fais je te la fais pas pendant une demi-heure ah tu la rendis en live ben c'est comme tu veux sinon tu me sens c'est parce que François vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de commentaire mais on peut faire les commentaires après ben à ce moment là je te laisse reprendre la main sur le partage comme ça en pendant ce temps là je cherche le lien pour la calculatrice et des transparences et je le republie à côté c'est mieux de faire en live avec les commentaires ouais mais sans la musique c'est triste juste pour le fun je vous remets la musique qu'il y avait au départ allez vas-y mets la musique juste alors si il faut alors pour la petite histoire j'ai fait une vidéo qui sera disponible sur Youtube qui dure une demi-heure sur le title panel title bar panel je vais la publier là sous peu elle est prête mais Patrick il m'a dit c'est trop long donc j'en ai fait une version musicale de 5 minutes juste pour le fun pendant moins d'une minute et puis après on va être en avant les 30 secondes fatidiques du coup je te laisse la main pour montrer en vrai avec des commentaires celle-ci sera disponible aussi si vous voulez donc je masque les vidéos voilà est-ce que vous avez attend que je vérifie ce que vous avez à l'écran allez bon c'est pas la bonne d'accord on va faire arrêter pourquoi il ne me fait plus un fail alors je vous explique j'ai une machine virtuelle avec deux écrans et j'avais Delphi sur le deuxième écran donc et entre zoom et la machine virtuelle je m'y perdais un peu c'est vrai que ce truc là est un peu perturbant quand même est-ce que c'est d'accord c'est pas le bon écran donc voilà je me suis encore trompé mais je vais la ramener ici là vous avez Delphi normalement je vais vérifier sur ouais mais par contre on a deux bandes noires donc à droite et en haut je suppose que c'est les zooms qui se cachent et tu peux juste masquer les vidéos en fait non là c'est bon ouais ah oui c'est zoom je vais le déplacer hop comme ça c'est normal c'est pas grave il n'arrive pas quelques résumes bref je vais démarrer donc la bande noire en haut je sais pas ce que c'est ça doit être la barre d'outil de zoom je peux la déplacer c'est pas grave si ça reste dans le titre ah bah non de toute façon c'est pas gênant si ça reste dans le titre ok donc l'idée du title bar panel c'est pour des applications vcl uniquement et en fait c'est ce qui est utilisé dans l'IDE pourquoi ça répond pas ah il est parti sur l'autre écran des fois il réagit bizarrement quand il y en a deux écrans c'est ce qu'on a ici dans l'IDE avec cette pombeau et cette zone de recherche qui sont dans la barre de titre effectivement sur une application classique si je prends un bouton et que je la mets dans la barre de titre je peux pas en fait je reste dans la partie cliente de la fenêtre et pour mettre ce bouton dans la barre de titre c'est devenu extrêmement simple puisqu'il suffit d'aller sur custom il est où en fait c'est bien les vidéos voilà custom title bar et activer la custom title bar automatiquement on a une zone ici assurée dans laquelle je peux mettre un composant et à l'exécution je suis parti sur l'autre fenêtre j'ai mon bouton dans la barre de titre alors on voit bien que la barre de titre correspond à la zone assurée et que la partie cliente c'est le reste de la fenêtre alors le bouton il est moche mais ça c'est tout simplement parce que pour activer ça en fait ça a automatiquement activé la glace form et pour qu'un composant s'affiche correctement il faut le mettre en double buffer et là il est parti sur l'autre écran mon bouton retrouve une apparence normale en étant dans la barre de titre et je peux utiliser les alignements etc il faut juste tenir compte de la taille des boutons qui sont ici mais si je veux avoir quelque chose de plus visuel à l'écran il y a un composant complémentaire qui est le title 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 bar panel qui par défaut ne fonctionne pas parce qu'il faut l'associer au niveau de la fiche dans la propriété contrôle de la custom title bar et là on retrouve un affichage de type barre de titre au lieu d'avoir juste une zone achuirée dans laquelle je peux venir mettre mon bouton et donc on a rendu beaucoup plus plus évident par rapport au résultat final voilà ça ne change pas par rapport tout à l'heure mais au moins on l'a en preview et sur ce title bar panel je peux avoir des custom boutons qui ont un look très moche en preview mais qui s'affichent comme des boutons windows à l'exécution par contre ils n'ont pas ils n'ont pas de symbole le bouton il est là pour définir son apparence il va falloir utiliser son événement on paint et comme je le disais tout à l'heure pour le bouton on est là dans une fenêtre edge pas edge blasphorm donc même si on a en paramètres non on ne l'a même pas d'ailleurs on ne peut pas utiliser le canvas tel qu'on l'utilise habituellement sous Delphi il faut utiliser des fonctionnalités qui fort heureusement sont présentées dans les deux projets exemples qu'on trouve dans object pascal dsl title bar donc on a l'exemple basique qui n'utilise pas la title bar le title bar panel donc c'est juste on va juste jouer sur les propriétés de la fiche la custom title bar de la fiche donc activer ou pas en fait on ne voit pas la différence mais on peut personnaliser la couleur du titre sa position on peut masquer d'ailleurs le titre ou l'icône et on peut jouer sur la hauteur de la barre puisque ici si je veux rajouter d'autres boutons par exemple j'ai intérêt d'avoir une barre de titre plus grande ça c'est donc la démonstration basique je vous laisse regarder à chaque fois on vient juste modifier les propriétés de custom title bar et l'autre exemple plus intéressant toujours dans object pascal vcl title bar on a le title bar panel qui utilise donc un composant un composant title bar panel avec pour un menu une action bar des tools bar on voit que le titre a été centré il y a un custom bouton alors si on regarde le custom bouton c'est là qu'on va voir comment on c'est ici custom bouton dans sa méthode on paint alors il y a une méthode draw symbol et on voit que draw symbol utilise en fait GDI plus avec alors ça il faut connaître un peu GDI plus mais il va dessiner deux ellipses et dessiner le résultat et si on regarde à l'exécution effectivement le bouton contient deux ellipses c'est comme ça qu'on peut dessiner alors il y a une autre méthode puisque dans cette démo là on peut activer l'événement on paint du title bar panel qui lui aussi alors lui là il fournit un canevas mais on ne peut pas l'utiliser de façon classique alors soit il faut comme pour le double double buffer passer par un bitmap donc là il crée un gradient dans un bitmap et ensuite il va le dessiner sur le canevas soit on utilise le style manager pour utiliser la fonction de draw text pour afficher un texte donc là si j'active l'événement on paint on voit que ici il m'a dessiné un bitmap enfin il a fait un dégradé dans un bitmap qu'il a affiché ensuite sur le canevas et la fonction draw text ici me permet d'afficher du texte donc je peux vraiment dessiner ce que je veux dans la barre de titre et elle continue à réagir comme une barre de titre alors si je pose un composant c'est le composant qui réagit ça peut être intéressant et donc le bouton c'est pareil j'aurais pu utiliser un style manager pour mettre du texte dans le bouton éventuellement les autres propriétés on peut customiser les couleurs de la barre de titre par exemple et du texte les mêmes choses quand la fenêtre est inactive et les boutons qui sont ici on peut les personnaliser aussi avec la couleur de fond et la couleur du texte bon c'est bleu on ne voit pas très bien mais je mets en vert voilà et pareil quand la fenêtre est inactive tout ça alors je précise dans ma vidéo un peu longue je ne le mettais pas dans ma vidéo plus courte ça fonctionne moins bien sous Windows 8 pour le savoir tout ce qui est personnalisation des couleurs le background n'est pas disponible sous Windows 8 que ce soit pour les boutons on ne peut pas les personnaliser en fait on ne peut changer que la couleur du texte sous Windows 8 donc c'est important de le savoir si vous exécutez l'application sous Windows 8 vous n'aurez pas le même rendu ce qui me fait dire ceci dit que si on reste sur la fonction simple fichier nouvelle application DCL j'active simplement le custom title bar et là je peux mettre un edit une combo ce que je veux juste en faisant ça je peux alimenter avec juste un boulet à activer je peux mettre des composants dans ma barre de titre donc ça c'est à mon sens l'usage le plus évident de ce truc là on peut s'amuser à personnaliser mais alors je ne sais pas c'est long Patrick ou ? c'est bon t'inquiète parce que ce que je précise dans la vidéo je vous le dis comme on est en live si j'ai une fonction qui prend du temps comme ici une fonction qui prend 15 secondes qui va bloquer tout le traitement des messages de l'application on va voir les limites du système mais c'est lié à Windows puisque dès que j'ai figé mon application elle est figée pour 15 secondes elle ne répond plus la souris et à un moment donné Windows va prendre la main et elle me dit voilà l'application ne répond pas et donc c'est Windows qui va reprendre la main sur le dessin de la barre de titre indépendamment de tout ce qu'on a pu préciser ici là elle n'est pas colorée mais on reviendrait au style Windows parce que c'est vraiment Windows qui prend la main sur l'application et le seul réel moyen d'éviter ça c'est de supprimer le bord de la fenêtre donc dire à Windows cette fenêtre elle n'a aucune aucun bordure ce qui n'empêche pas de créer graphiquement des bordures de réagir avec un bouton clic un bouton close etc on peut reproduire le fonctionnement d'une fenêtre graphiquement par contre si je suis dans ce mode là alors je vais t'embêter parce que je ne peux pas quand même apparaître sur l'autre fenêtre je ne peux pas la ramener ici quand je vais cliquer sur le bouton et que je vais figer l'application là j'ai une pop-up de Windows qui me dit l'application ne répond plus puisqu'il n'est plus en mesure de prendre la main sur la barre de titre on maîtrise totalement le visuel de l'application mais par contre c'est l'application qui ne répond pas et c'est ce que je dis dans la vidéo en gros il faut faire en sorte que votre application réponde au message Windows que ce soit avec application ou un process messager même si ce n'est pas le plus beau ou en utilisant des threads pour déporter les traitements longs dans une tâche dans un thread secondaire voilà alors ce n'est pas forcément une nouveauté 10.4.2 je ne sais plus quand ça a été introduit mais c'est une nouveauté 10.4 et c'est utilisé dans Delphi et lui-même donc on peut penser que c'est testé en partie tout au moins en fait ça vient de la 10.4.0 c'était dans les premières nations la 10.4.0 qui a introduit ça alors ce que oui ce que je voulais dire aussi c'est que tous ces paramétrages de couleurs se font au niveau de la fiche alors qu'en fait ils sont utilisés au niveau du title bar panel c'est un peu contre-intuitif personnellement je trouve parce que ici déjà si je veux changer une couleur je ne peux pas tant que je n'ai pas dit que je ne veux pas utiliser les couleurs système et même si je fais ça ça ne sera pris en compte que si j'utilise un title bar panel je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les couleurs au niveau du title bar panel ça a dû être fait par étapes et du coup c'est un peu contre-intuitif si j'avais vu des choses améliorées puisqu'on peut préciser c'est pareil si on dit que je ne veux pas une hauteur système par défaut je peux préciser la hauteur et il me semble que dans les premières versions la hauteur du panel ne s'adaptait pas il fallait en plus changer la hauteur du panel là ça se fait automatiquement c'est synchronisé mais bon c'est vrai que c'est cette approche où on a les paramètres du title bar panel au niveau de l'affiche c'est un peu perturbant au départ mais ça fonctionne je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire sur cette partie là voilà donc la version plus courte avec musique sera disponible prochainement je pourrais la mettre après quand on aura fini si vous voulez et puis la version plus longue je pourrais aussi la diffuser après si vous voulez de toute façon ça ne pose pas de problème et puis comme ça ce sera sur le replay complet et puis elle sera disponible après d'une autre façon il y avait une question pour toi oui alors au sujet de la transparence et du nouveau composant title bar panel je n'ai pas pu ajouter un title bar panel un title bar panel un t-panel ou autre sans avoir des problèmes d'affichage avez-vous les mêmes problèmes donc oui je pense que ça va être lié à cette histoire de double buffer c'est que comme le title bar panel est dessiné sur la partie glace de la fiche il faut soit activer le double buffer des composants soit utiliser des techniques de rendu qui ne sont pas standards Canva mais par les fonctions de thème ou par un bitmap intermédia pas d'autres questions non j'ai mis les liens par rapport à la calculatrice de François et donc enfin le lien direct vers le source en fait qui a été partagé sur le compte de d'envers cardéo avec les autres sources de cet exercice et puis le lien vers l'article expliqué dans quel cadre ces calculatrices ont été faites c'est à dire un benchmark comparatif entre du développement Delphi fait par des professionnels de Delphi en WSL et Firemonkey et puis d'autres d'autres techno où là ils ont fait appel à des prestataires qui connaissaient les technologies en question dont Electron et WPF les résultats sont assez aberrants pour certains langages et plutôt bon pour Delphi globalement on s'en sort plutôt pas mal donc on a fait le bon choix a priori alors Title Bar Panel c'était bon Edge Browser c'est bon puis du coup je crois que j'ai le Pay coupé je vais Pay coupé allons-y Windows signe en veille donc je referme ça aussi alors on avait trois je ne sais plus lesquels d'ailleurs composants on va commencer par le T Virtual Image donc ajouté en 10.82 je crois globalement sur la 10.4 ils ont travaillé sur les IDPI et puis ils ont ajouté des composants qui pouvaient être intéressants qui auraient pu être ajoutés bien avant mais n'est pas grave on les a maintenant directement intégrés avec le système et donc normalement je vais avoir une nouvelle fenêtre voilà alors le premier que je vais vous montrer je vais le faire proprement avec le T Virtual Image qui est un composant qui potentiellement peut remplacer le T Image et qui gère le IDPI donc il va choisir l'image qu'il faut par rapport à la résolution de l'écran sur lequel il s'affiche donc pour ça je vais rajouter un Data Module aussi que j'ai pas dû rajouter par défaut dans celui-là donc je vais passer par là à la base de données module de données donc sur mon Data Module je vais rajouter un T image list non c'était quoi virtuel image ttt image list je sais plus son nom c'est pas grave dès qu'on a la main je vais pouvoir le retrouver l'image collection voilà c'est ça c'est collection évidemment ça apparaît pas mais évidemment mon cerveau c'est pas ça donc image collection qui est apparu en 10.3 Rio avec son T virtuel image donc dans celui-là en fait c'est un peu l'équivalent du T image list de Firemonkey où on peut rajouter des images avec plusieurs résolutions différentes alors pour une fois j'avais préparé le truc et du coup j'ai des images avec plusieurs tailles différentes dans le dossier ce qui peut être plus sympa pour faire des tests et là en l'occurrence j'ai pris des boutons que j'ai utilisés sur une application de météo donc j'ai un point d'interrogation et puis une grenouille tout sympa avec différentes tailles du truc et donc je vais tous les sélectionner je fais ajouter et j'ai donc deux images qui vont se rajouter dans ma liste d'images dans ma collection mais chacune à plusieurs versions donc selon la résolution de l'écran et puis la taille d'affichage physique que je vais lui donner il va choisir une image ou une autre et prendre la plus adaptée en prenant la plus grande et en la réduisant plutôt que la plus petite et en la grandissant ce qui évite les 16x16 affichés sur du 256 par 256 en faisant des pâtés monstrueux qu'on appelle aussi du voxel dans certains jeux vidéo donc j'ai mis ça ici dans l'unité je vais faire un ajout l'ordinateur peine un peu quand même je vais faire un ajout de mon data module ici dans l'interface et donc je vais rajouter un T alors je vais pas mettre le T virtuel image list donc lui pareil est rajouté en 10.3 avec l'image collection qui remplace donc l'image list pour pouvoir tiocher les bonnes images par rapport à la résolution de l'écran sur lequel s'affiche la fiche sur laquelle on est mais un T virtuel image list donc un nouveau composant et qui sera associé à une collection d'images donc là je mets ma collection et je choisis à l'image en question donc là soit j'utilise l'index ce qui est toujours possible soit je mets le nom de l'image pour être tranquille ce qui permet d'avoir les images qui bougent en fonction de de l'ajout ou la suppression d'une autre image bon il a pas l'air de vouloir c'est vrai que les clics ne marchent plus sur cet ordinateur voilà donc là par exemple je prends de la grenouille et donc j'ai mon image de grenouille qui sera correcte quelle que soit la taille jusqu'à ce qu'elle soit plus grande que 512 par 512 jusqu'à partir du 512 qui était la taille maximale de l'image que j'ai donnée il fera un agrandissement de l'image en cours donc elle commencera à pixeliser mais en tout cas quelle que soit la taille qu'on donne elle sera bonne alors que l'image en 16-16 qu'on mettrait sur un bouton par exemple ne sera pas de la bonne taille évidemment comme avec FireMonkey il faut fournir des images de tailles différentes au projet pour les rajouter à la collection d'images sur laquelle on travaille et mettre la collection plutôt dans un data module puisque forcément c'est l'endroit où seront stockées les images donc c'est volumineux et ça prend des ressources inutiles quand on le charge en mémoire en plus de pouvoir alourdir inutilement les fiches quand on a la même image dans plusieurs autant la mettre au seul endroit qui est commun à toutes voilà pour le T virtual images a priori pas de questions donc je passe au suivant le T number box alors nouvelle on va supprimer ça voilà tac donc T number box est un des trois composants qui ont été rajoutés dans la nouvelle version pour la VCL c'est donc un champ de saisie pour saisir des valeurs numériques alors on me dirait que ça existait déjà que c'était déjà possible avec d'autres composants qui n'étaient pas forcément fournis par Embarcadero avec Delphi mais du coup maintenant c'est dispo et il fait quelques petites choses sympathiques alors je ne vais pas tout vous montrer il y avait la démo qui avait été proposée par Embarcadero qui est disponible sous forme de source pareil je vais vous copier les liens juste après et là sur mon number box par exemple ici on a la possibilité de faire des calculs directement dans le champ de saisie puis il y a une gestion des formules enfin des signes des opérateurs classiques en maths on peut mettre un minimum un maximum on peut gérer différents types d'informations donc ici par exemple je vais mettre quoi je vais mettre du currency sauf que je suis descendu trop bas quand même plus habitude du touchpad donc on peut dire trois chiffres éventuellement avec deux décimales et le symbole ce sera l'euro on va changer le type d'affichage ici dans le mode donc le mode c'est pas un entier ce sera un currency ou un flottant et derrière je vais éventuellement mettre une valeur maximale une valeur minimale autorisée 200 000 si j'arrive à retrouver les champs correspondants que j'ai évidemment passé je ne vois pas oui minimax value voilà donc on va dire 100 000 en positif et 100 000 en négatif évidemment dans le bon sens je vais exécuter ça alors le bouton ne sert à rien c'est juste pour les prêts d'afficher un truc mais il ne sert pas et on va rajouter un truc par rapport aux valeurs négatives on va les mettre en rouge par exemple il y a un flashy ok donc je vais exécuter ça donc exécution voilà donc là j'ai mon champ de saisie je vais mettre 100 par exemple fois fois 75 alors si j'allais taper on va dire plus donc la vie ne veut pas moins donc ce que j'ai fait mes numériques oui pardon j'ai oublié d'activer les calculs autant pour moi oui sur le champ les formules ne sont pas forcément activées par défaut du coup il accepte que les numériques c'est un peu pratique et donc on flippe parce que clavier pourrait ne pas déconner voilà donc là ça va être mieux avec les formules les expressions mathématiques alors question de Mister Twitcher est-il possible de changer le display ou masque de saisie dans le number box non là c'est contraint numérique avec les trois formats qui sont dispo après il y a peut-être je ne vais pas aller voir en détail il y a peut-être la possibilité de rajouter des formats si on veut mais de toute façon dans ce cas là autant se faire son propre composant je rêve que j'ai fait 75 x 100 qu'est-ce que c'est que ce bordel 75 x 100 ça fait 750 j'ai dit quoi pour le mini max ça marchait tout à l'heure sur cette machine virtuelle là et les formats date non on a pour l'instant que le t date enfin on a que il y a un composant pour la saisie de date alors évidemment ici le date time picker qui affiche enfin qui propose le date picker qui propose directement le champ de saisie hop avec ça et la possibilité selon la plateforme d'afficher le calendrier enfin l'outil habituel de saisie est-ce qu'il y a un tdb number box non 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 du tout il y a que le t number box par contre si vous voulez le rattacher avec un champ de saisie vous pouvez toujours utiliser la live binding puisque ça marche aussi enfin en vcl c'est pas que du fire monkey je vais pas arriver à mon débarrasser de celui-là voilà donc pourquoi ça ne fonctionnait pas qu'est-ce que j'ai fait en saisie mini max oui currency c'est bon on va essayer un plus est-ce qu'un plus fonctionne donc 75 plus 3 d'accord entrée c'est avec entrée hop donc croissant entrée ça fait le calcul le la sortie focus ne le fait pas c'est vrai que ça pourrait faire l'objet du remonté ça hop je le note cal gl hop ça fera un petit un petit jira à faire tout à l'heure Einstein 8854 c'était le but du masque alors vous voyez pas mais en fait il a envoyé un smiley masque donc forcément et c'est sûr que c'est moins facile à l'oral donc voilà un t-numberbox qui permet de faire des calculs et de saisir des champs numériques alors il y a des équivalents chez TMS et plein d'autres fournisseurs y compris la JBCL je pense Jedi qui devait avoir déjà ça depuis très très longtemps mais au moins cette fois-ci c'est intégré entièrement donc on a pas rien à réinstaller par dessus voilà pour celui-ci et 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 donc celui qui va faire apparaître à nouveau Serge dans les commentaires le T-Control List et son T-Control List bouton alors je dis ça parce qu'en fait Serge Girard a commencé à réjeter pas mal de choses déjà maintenant sur développer.com par rapport à ces composants là donc ici T-Control List le principe c'est de pouvoir faire des choses un peu plus pratiques pour empiler des composants enfin de faire une présentation un peu plus sympa comme on veut de composants sous forme de liste sans avoir à tout recalculer soi-même donc là en fait on a une zone un panel dans lequel on va poser nos composants on peut en changer la taille donc là par exemple je vais le mettre en hauteur 100 ou 200 ici alors il était où top 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 client item item 8 je confirme Serge Girard est apparu avec un petit martien en smiley enfin je suppose que c'est un petit martien c'est un truc vert avec deux antennes et un oeil au milieu alors soit c'est K2000 avec une peinture verte et des antennes soit c'est effectivement un martien donc hauteur 100 voilà et je vais y mettre des composants dedans donc un panel et non c'est idiot ça sert à rien un label hop là sort de là label un bouton alors ça c'est pas forcément une bonne idée pour le bouton mais c'est pas grave et un T contrôle voilà effectivement c'est pas c'est pas autorisé donc on a un bouton de contrôle liste en fait on peut mettre que des graphiques contrôle donc des composants qui sont pas des composants Windows oui ça a une image éventuellement alors là j'ai pas d'image à mettre dedans donc ah bah si si les images si si on va mettre un bitmap hop là et un prototype pour générer une base de données bidon alors évidemment ce truc là on peut l'alimenter en automatique on peut l'alimenter par code et d'ailleurs dans les exemples ils ont les deux le but du jeu c'est de pouvoir afficher plein de choses des ensembles de données gigantesques sans avoir de soucis de vitesse ni de ressources pour les gérer ajouter un champ c'est une victoire de champ l'idée étant qu'en fait le composant ne fait l'affichage et ne génère les composants que sur la zone affichée les données sont stockées ailleurs ou alors c'est à nous de faire l'affichage de l'item qu'il nous demande on a les deux possibilités donc là je vais rajouter un bitmap ce serait mieux si je donnais un nom donc un bitmap il s'appelle bitmap2 c'est très bien pour ceux qui ne connaissent pas le t prototype bind source c'est un composant qui permet de générer des ensembles de prototypage d'informations donc en gros on a des champs on a des types de champs et puis on peut générer des valeurs aléatoires pour faire par exemple des maquettes d'application c'est assez pratique bon alors pour le speed d'outon on va voir ça juste après donc on va dire de ça et c'est bon un petit coup de live binding entre tout ça on va faire la méthode simple donc le prototype on l'associe au contrôle list comme on le fait pour les datasets et puis les listes d'informations ensuite sur le contrôle list on a un composant image donc je vais prendre le bitmap1 qui s'est créé la première fois et sur le on a aussi un caption sur le label voilà donc là j'ai généré le truc je vais déplacer les éléments c'est qu'on peut donc qu'en sont pas dans le sur l'affiche non ils sont vraiment rattachés alors sur la structure ils sont rattachés au ils devraient être rattachés au contrôle list bouton ils sont rattachés au contrôle list ah non je pense qu'il y est oui j'ai pas rattaché au bon endroit mais voilà ah bon non c'est vrai qu'il est non non il est mis à l'extérieur contre moi il faut qu'il soit imbriqué en fait on a qu'une seule version du composant question et c'est lui qui fait le lien automatiquement en fonction de l'élément sur lequel on est parce qu'il génère des faux composants à l'intérieur enfin il génère un canvas ça fait en fait sur le bouton donc je vais faire ça un show message du label 1.caption taper sans erreur c'est bien ça c'est bon et on va enregistrer exécuter ça donc le contrôle liste bouton en fait il est associé à chaque élément et quand on a l'élément qui est sélectionné il permet de remplir les autres et de donner accès aux informations locales et si on se déplace dedans il fait la même chose enfin ça se débrouille tout seul en fait donc là par exemple je suis chez Paul Davies je clique j'ai Paul Davies qui est pareil Adam Brown pareil et si je si je bourrine en affichage ça passe plutôt bien alors évidemment les données elles sont générées en temps réel à mon avis le prototype by une source puisque lui il n'a pas de vrai ensemble de données il génère quand il a besoin donc ça ça passe comme ça et on a plein plein d'événements pour gérer ce truc là quand on fait de l'affichage à la main on a un début d'affichage sur le before draw e-pems donc c'est le en gros l'événement qui se déclenche avant l'affichage de quoi que ce soit un pour le after et puis ensuite un pour chaque élément en début et en fin voilà et 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 on a le clic sur les éléments et les méthodes classiques en fait les événements classiques sur ce genre de choses quand on veut travailler je vais juste rajouter un autre élément ici par exemple un label 2 quelque part sur la fiche on a l'habitude on a l'habitude quand on fait du fire monkey d'avoir la structure qui correspond à l'empilement des composants dans la fiche mais en fait c'est pas le cas en WCL puisque la structure ce sont les parents normalement il est en l'occurrence pour juste pas se gourer quand on rajoute des composants donc le label 2 et là si j'arrive à le saisir il est en train de souffrir il est trop long et j'arrive pas à choper les trucs alors est-ce qu'il s'est dit derrière oui du coup je vais réduire ça ce sera plus pratique ainsi voilà donc j'ai mon label 2 ici et normalement si je déplace un élément dans la sélection on peut activer ou désactiver des éléments item click voilà ici on va dire que le label 2 caption prend label 1 caption normalement on va retrouver la même chose que si on cliquait sur le bouton puisqu'en fait le composant alimente les composants qu'on a créé par rapport à l'élément sur lequel il est positionné alors Serge qui me dit très mauvaise idée le prototype by source est à mon avis le plus bugué avec la liaison contre les listes bah voyons alors le mark anderson ouais effectivement le label 2 il a pas l'air d'être alimenté correctement donc c'est pas forcément ici qu'il faut le mettre je me souviens plus sur lequel il faut le mettre normalement on a accès aux éléments normalement donc si je le retrouve pas on peut éventuellement changer le nombre de colonnes ici ici item index item minus classique je le retrouve pas au lieu petit c'est pas grave c'est pas grave ouais ouais douceur cela dans le bras ça va être que dernier en dette qui est pas le dernier en fait c'est très chelou bon du coup je révise ma copie donc ça je voulais avec un speed bouton f12 alors speed bouton qui a été corrigé en version 10.4.2 c'est un problème d'affichage des images qui passaient plus et ils ont rajouté aussi la prise en compte des png sur tout ça donc on n'est plus contraint d'afficher pareil sur le bit btl on n'est plus contraint d'afficher que du du point bmp on a les jpeg de png et d'autres formats qui sont pris en charge là du coup avec le speed bouton on va essayer hop pareil double clic dessus qu'est-ce qu'on avait donc on va faire un show message du truc on va faire ça hop f9 alors que va-t-il nous faire en fait ce mac ça marche ok donc le speed bouton fonctionne il a bien accès aux informations peut-être que je mette une image de stuff bizarre ouais il ya des trucs un peu bizarre et apparemment il doit y avoir un décalage quelque part une connerie à vérifier mais c'est peut-être lié au prototype une source à vérifier ça en tout cas sur le principe c'est on peut mettre en place les composants qu'on veut comme comme affichage facilement directement dans concepteur de fiches et les gérer sous forme de liste avec une alimentation élément par élément ou par l'équivalent de d'un chargement automatisé comme ça je sais pas ce que ça peut donner avec les tdb quelque chose composants associés aux données mais ce normalement il faudrait que ce soit associé à un data source là en l'occurrence c'est pas le cas donc c'est plutôt live binding ou alimentation à la main il ya les deux exemples dans les fichiers fournis par embarcadéro alors les projets sont sur github sur le compte embarcadéro tout bêtement et là par exemple il est ici contre le contrôle on va prendre la version draw j'aurais pu ouvrir le groupe de projets ça peut-être que graphique contrôle ok ici donc là c'est parti donc là il affiche avec un truc de 10 millions de lignes indique 10 millions d'éléments donc ils sont générés par programmation ils sont pas stockés ils sont stockés au niveau de la liste des informations qui sont dans l'ensemble mais l'affichage se passe plutôt correctement et ça c'est géré par programmation dessus donc à voir les usages à voir ce qui passe qui passe pas faire des remontées par rapport aux besoins que vous avez sur ce genre de choses il soit qu'elle soit prise en compte pour la prochaine version la suivante sur ces nouveaux composants on affroche de la fin alors fireman qui sur les disquettes moi c'était essentiellement des mises à niveau enfin essentiellement des mises à niveau élimination de arcs pour les objets donc ios android que se comporte de la façon que les autres plateformes sur sur les programmes fmx donc quand vous créez quelque chose vous le supprimez ne comptez plus à ce que ce soit supprimé tout seul l'ajout de métal et des modifications dans métal pour que ça fonctionne correctement sur la disquette 2 des mises à jour pour l'app store et mac app store essentiellement les icônes et puis des changements sur la chaîne de compilation pour ios il ya eu le storyboard qui a été rajouté en deux fois donc 10 4 0 avec des modifs et puis là les ajouts je qualifierais de correction dans la disque à 1 google play ou pareil des modifications notamment sur les icônes et puis le le bundle créé pour les apk donc 64 bits ou 64 plus 32 selon ce qu'on veut faire fmx le support de famille ça a été amélioré donc là comme le montré grégory tout à l'heure quand on veut faire un projet avec linux on peut rajouter la plateforme directement dessus quand on a la version entreprise architecte et donc le compilateur linux et et pour ajouter directement à famille ce livre sort je sais pas si j'avais installé la famille ce linux les disponibles sur get it et là normalement il suffit de rajouter en fait le compilateur la plateforme linux pour que ça pour qu'on puisse utiliser la compilation dessus mais je suis en vaisselle donc je pourrais pas mais le simple fait d'ajouter la plateforme enfin le compilateur permet d'utiliser les composants et de compilés dessus on n'a plus d'actions à faire expressément pour rajouter fmx linux dessus et pouvoir s'en servir dans un projet fire monkey ios et android les permissions étaient mises à jour et puis pareil pour le pour la liste des droits et autres options de projets grosse modification quand même pour la disque à deux sur les sur android les supports des caméras les appris caméra ont été corrigés améliorés et hélas c'est un ticket sur quality pour embarcadero.com qui a donné ça avec plusieurs centaines de messages dessus et d'échanges entre des personnes qui ont trouvé qu'il y avait un problème et puis ceux qui ont contribué à la solution et pareil pour les capteurs enfin les senseurs ou capteurs android en fait de base on n'avait accès qu'au premier d'une liste de capteurs identiques donc si on avait plusieurs gps termes d'événement plus gps mais en général on n'a qu'un seul mais si on avait plusieurs gps sur un appareil ont ils nous donnaient les informations que du premier on a accédé au qu'au premier on peut choisir celui sur lequel on travaille pareil pour l'orientation et les autres capteurs qui sont disponibles sur android sur les appareils du marché en téléphone ou en tablette et tbm ou il y en a un exemple expérimental qui a été rajouté en 10.4 il faut rajouter une unité je me souviens plus laquelle si on veut l'utiliser à ma connaissance il n'a pas encore été implémenté en sur toutes les plateformes en dur donc pour l'instant on est toujours sur l'existant avec des améliorations côté mac notamment pour glicode et les smiley firebase a été mis à jour aussi pour le pour le sdk pour ios dans le cadre de l'affichage des publicités et des notifications push voilà je crois que c'était tout est ce que avec que je veux rajouter là dessus on peut ajouter des emoticons sur tes mémos oui alors par programmation enfin c'est on n'a pas encore les emoticons sur les claviers classiques donc on peut pas jouer avec ça mais on a une possibilité de les rajouter sur sur les chaînes en fait et ça c'était une nouveauté de la 10 4 1 si je me trompe pas fire dac alors fire dac bon là j'ai mis tout ce qui était base de données dans cette rubrique donc globalement mise à jour des drivers ajoutent la possibilité de choisir la dll qui est utilisé pour la suite light donc ça c'est au niveau du tfd peace sq light driver par défaut on reste sur le fonctionnement habituel à nouveau depuis la 10 4 2 ce qui n'était pas le cas sur la précédente support de ce que serveur amélioré enfin c'est le classique il ya des évolutions des api les prennent en compte et puis il rajoute deux trois trucs avec des composants existants où ils en rajoutent support de postgrés amélioré notamment sur le tfd event alerter firebird la prise en charge de la version embarquée a été rajouté en 10 4 0 ou 1 je sais plus et des modifications sur la version classique client serveur interbase 2020 a fait son apparition avec la 10 4 directement avec nos outils de développement donc en version développeur et en version libé light où il p2 go si on a la licence évidemment les composants ibx et fire dac ont été mis à un niveau par rapport à cette version mongodb est désormais accessible avec du ssl plutôt qu'en direct non chiffré mysql pareil une amélioration de certaines fonctionnalités dont le fait de pouvoir avoir des dates négatives alors je sais pas dans quel cas on a des dates négatives mais on c'est une des grosses nouveautés du truc et il y a eu des corrections et des améliorations sur le tfd dataset pas de questions next finalement on va aller vite alors get it get it donc sur la 10 4 il a été entièrement relooker avec pas mal de changements de fonctionnement aussi en interne et que vous ne connaissez pas encore qui devrait être enfin utiliser peut-être la 15 et pour nous globalement les avantages c'est la possibilité directement que l'idée d'avoir l'information sur les patchs quand ils sortent et puis pouvoir les installer directement ou en tout cas les télécharger pour les installer le site get it now.embarcadéro.com qui propose la liste complète de ce qui est disponible sur get it alors get it est limité par rapport à la licence que vous avez jusque dans l'idée il sait quelle licence vous utilisez sur get it now.embarcadéro.com il y a tous les composants qui sont dans get it alors apparemment il y a un écart de version mais en tout cas sur la description des composants ça correspond et puis vous avez les liens vers les éditeurs et contenus donc n'hésitez pas à y faire un petit tour ça peut être plus pratique que de dire va installer tel composant sur get it et normalement il devrait y avoir une fonctionnalité qui arrivera à un moment ou un autre peut-être sur get it now c'est l'installation directement du composant vers get it c'est ça c'est un ça fait partie des projets en réflexion alors fire dac gestion des dlm sql oui sur le tfd fils sqlite sqlite driver donc le composant drive driver en fait de mysql permet de choisir le driver par défaut embarqué avec delphi ou une dll dont on fournit le chemin d'accès alors évidemment selon le projet 32 ou 64 bits faut mettre la bonne dll la bonne version le bon chemin d'accès et l'a embarqué avec le projet si on veut le faire je pourrais revenir vendredi enfin jeudi sur le live sur twitch n co ce qu'on est sur un projet actuellement qui utilise du mysql et donc cette occasion j'ai été obligé de servir de ça donc si vous voulez voir regarder les replays de la session de il ya quinze jours sur le kovig kovid quand il s'appelle ce truc et ttrb alors qu'au vide contact tracing restobar une application de suivi de contacts en de votre source disponible donc pareil si vous avez besoin en remuer à envoyer moi un mail et puis je vous donnerai des infos en direct sur les trucs à regarder côté get it donc on avait sélectionné 5 5 logiciels ou extensions par défaut on a xml mapper qui étaient installés avec l'environnement une version mise à jour et relook et est disponible depuis get it pour les personnes qui sont souscription qui a été développée et améliorée par un groupe de mvp qui s'en est occupé donc vous avez une version modifiée dessus wincompile donc un truc où je vais m'arrêter de parler tu as peut-être la la slide que j'avais préparé ah non non c'est que non c'était pas les slides c'est sur les autres donc oui donc j'ai préparé une démo mais on va peut-être vous l'épargner parce qu'il commence à se faire tard tu la mettra en replay voilà juste après elle n'est pas très longue dur de trois minutes donc qu'est ce que toi une compagnie donc pas compagnie va intéresser seulement les gens qui font des plus plus donc point de compagnie c'est un produit qui existe depuis un certain nombre d'années c'est quelque chose qui permet d'accélérer la vitesse de compilation sous ses plus builders parce que ça peut être un petit peu lent et avec clan que ça s'est pas arrangé c'est devenu encore plus lent pour pour compiler normal c'est un compilateur qui est bien plus évolué et donc on pouvait acheter ce produit et maintenant ce produit est offert via get it si vous êtes à jour de votre de votre souscription donc vous pourrez aller voir le site de twincompile ou tout simplement si voilà si vous êtes à jour bah vous vous l'installez et vous verrez sur la démo j'explique un petit peu comment s'en faire c'est globalement très très simple et ouais ça fait voilà vous allez facilement faire du x3 x4 en termes de vitesse de compilation même s'ils annoncent potentiellement du x50 mais bon déjà du x3 x4 donc l'idée c'est que ça fait de la compilation parallèle automatiquement quoi il ya quelques autres améliorations qui sont intégrés qui améliorent bien bien les choses donc je voilà je vous encourage à si vous faites des épisodes builder à vous l'installer moi si vous avez des gros projets si vous avez des petits projets des projets juste de quelques fiches ça ira mais si vous avez des gros projets vous faites régulièrement des recompiles un peu un peu de tout et je sais que j'ai qu'il ya des clients qui le font j'ai des clans qui m'aient contacté qui m'avait dit qu'ils souffraient et du coup je rêve et j'essaie d'encourager à l'époque de se tourner vers toi une compagnie voilà maintenant c'est intégré donc voilà pour toi une compagnie oui et après donc après donc là je voulais parler de trois autres plugins donc là qui concerne plus de monde donc tu peux mettre les slides ou alors donc je vous parlais donc d'autres plugins donc il la concerne tout le monde et voire même potentiellement plus les gens qui ont une delphi que les gens qui font du cbc builder donc un premier c'est donc les trois sont disponibles sous get it donc le premier c'est par nasus navigator donc voilà donc qui paix qui permet de naviguer dans le code donc là vous voyez ça c'est ce qui apparaît quand on fait un contrôle g me semble-t-il donc la fenêtre du haut et là en fait vous pouvez taper des morceaux en fait ça vous cherche vos fonctions un petit peu partout sachant que voilà les options soit pour aller sur le prototype sur l'implémentation vous pouvez montrer que les implémentations si par exemple vous voulez plus voir les les prototypes moi je mangement faire en fait je désactive la partie prototype pour ne voir que les implémentations et donc comme ça vous pouvez taper des petits morceaux et ça vous permet de trouver très facilement de naviguer dans votre code dans vos fonctions très très facilement c'est très pratique et ensuite endroit en bas ce qu'on a donc c'est une mini lab parce que moi j'ai juste repasser sur le sur le pdf parce que c'est avec la capture d'écran quand même pas assez si je retrouve la fenêtre adobe il pdf qui est en fait le powerpoint alors le temps que ça s'affiche voilà donc voilà donc le voilà donc l'autre truc c'est ce qu'il ya à droite ici donc en fait c'est la mini map donc c'est quelque chose qui s'affiche au niveau de la scroll bar qui prend du coup toute la hauteur de votre fenêtre et qui du coup vous permet d'avoir un aperçu de votre code et du coup permet de vous déplacer facilement sur sur une partie du code voilà visuellement en fait et voilà mais ça prend toute la hauteur de la fenêtre donc du coup on arrive à être relativement précis pour revenir sur sur une partie du code voilà sans forcément à désigner par son nom quelque chose comme ça quoi donc voilà donc ça c'était pour par la suite navigator après un autre à donna l'idée donc c'est par la suite bookmark donc c'est un gestionnaire de bookmark qui est un petit peu amélioré donc là pour les deux composants même pour les trois qu'on peut pour les trois plugins je vous ai mis les liens qui vont sur la page qui présente qui présente le plugin avec comment on s'en sert un petit peu les avantages etc quoi donc voilà donc là le principe c'est quoi c'est un gestionnaire de bookmark avec une avec une facilité pour dire prends le prochain numéro en fait par exemple parfois en fait on en fixe ça mais en fait à les yeux on s'en servait pour autre chose donc là il ya un petit truc comme ça qui permet de prendre le prochain numéro disponible du coup il vous l'affiche une petite fenêtre pour voir aussi qui sont les bookmarks voilà un petit truc un petit peu sympa c'est ça mais ça rend des petits services et le troisième que je vais vous présenter donc c'était le donc lui qui est apparu avec la 10.4.2 les autres sont apparus un petit peu avant disque 10 peut-être même la 10.3 je pense les et beaucoup les navigateurs et je parle en 10.3.3 effectivement et donc par contre là on parle à 10.4.2 avec le panasus parallèle débugger donc ça c'est pour les gens qui font de la programmation parallèle aussi bien en défi quand c'est plus ce builder donc l'idée c'est que c'est un plugin qui permet d'améliorer la la visualisation avec des couleurs donc je peux passer sur la site suivante comme ça on verra un petit peu là on verra un petit peu la une copie écran donc pareil là je vous ai mis un lien à donc j'ai duquel j'ai pris cette image d'un poste de david millington qui le concepteur en fait de ces trois composants avant d'être au product manager c'est plus ce builder donc voilà et donc en fait vous voyez là il ya des il ya des couleurs qui apparaissent en fait et du coup en fait on voit où sont les différents threads avec des marquages colorés donc on a en plus des petits graphes qui sont disponibles sur les cherches cpu par thread on peut voir plusieurs call stack simultanément on a ils ont amélioré la facilité de faire des frises des releases sur les autres serait en fait donc on avait déjà la capacité à friser tous les autres serait pour ne garder que notre serait à nous donc voilà là ils ont ajouté quelques quelques choses complémentaires on peut facilement du coup faire des points d'arrêt aussi qui sont associés à un seul serait pour vous avez plusieurs serait qui exécutent le même code et en fait vous êtes en train de débauguer un des threads voulait mettre des points d'arrêt donc là c'est plus simple de mettre des points d'arrêt par rapport à au serait dans le cours d'exécution quoi donc voilà des petites facilités un petit peu sympathique que vous pouvez être voilà alors par contre voilà faut les installer depuis get it 1 donc voilà c'est pour ça que que je voulais absolument parler aujourd'hui parce que si en fait sinon vous savez même pas que ça existe vous l'installez pas voilà maintenant vous savez que ça existe vous pouvez l'installer les trois sont gratuits et voilà je te rends la main non en fait ils sont ils sont uniquement disponibles pour ceux qui sont en souscription je suis même pas sûr cela je crois que c'est dans la catégorie gratuit bookmark navigateur alors parce que le troisième c'est sûr que non là où ça a changé peut-être mais non peu importe en tout cas ils sont sur les titres voilà a priori pas de questions par rapport à ça une question de free 26 07 2020 fayard dac gestion des dll mysql permet donc d'utiliser une dll 32 bits pour des versions précédentes de mysql affirmatif en fait on peut prendre la dell qu'on veut à condition que ce soit du 32 pour les compilations en 32 et du 64 pour les compilations en 64 même si laurent est ce que est ce que le twitch lui 6 donc ça on revient là dessus j'ai mis les liens sur le chat pour ce qu'ils sont ça c'était bon et donc hop là dernier sujet qui n'en est pas forcément un alors qu'est-ce que serge il suffit de poser un tévoil c'est ça effectivement pour ma pour la dell de la dll mysql il ya un paramètre a changé au niveau du la terre des connexions et il y avait un tfd fils mysql driver sur lequel link effectivement sur lequel mettre le chemin et puis savoir ce qu'on fait le futur on a trois trucs mais on va peut-être passer très rapidement dessus si vous n'avez envie d'y passer la nuit moi je suis là après comme vous voulez alors locaux de la prison c'est un truc a été annoncé par un embarcadéro et que on peut pas vous en dire plus parce que a priori aucun d'entre nous danser quoi que ce soit il ce n'est que ça va être un outil de génération de deux projets fireman qui donc une simplification la génération de projets fireman qui à partir de quoi vers quoi je sais pas du tout est ce que l'on d'entre vous à des informations là dessus qu'il aurait le droit de donner non bon en tout cas ça devrait apparaître sur get it alors après la sortie de la disquette 2 donc on y est un moment ou un autre on devrait avoir ça qui apparaîtra sur get it donc évidemment on en reparlera quand ce sera le cas la roadmap j'avais repris les points qui ont été ont été frites on s'était dit qu'on en parlerait peut-être un petit peu donc delphi et les évolutions classiques je sais pas si c'est l'un d'entre vous intervenir particulièrement sur une partie ouais déjà ce qu'on peut dire c'est que la roadmap est disponible donc à la mise à jour à périodiquement donc là il ya une mise à jour il n'ya pas très longtemps donc du coup si vous êtes curieux je vous invite à chercher sur le blog en marcadéro l'update de la roadmap donc pour ces plus plus builder donc on attend avec la 10 5 l'intégration de visual assist donc si vous êtes c'est quelque chose qu'on va faire du refactoring donc le refactoring tel que l'a montré tout à l'heure grégory est disponible en elphi mais n'est quasiment inexistant sur de juste le rename qui est disponible en c'est plus sur le builder et bientôt je pense en c'est plus sur le builder on va pouvoir dépasser le delphi puisqu'ils vont intégrer le produit le produit de wall tomato qui s'appelle visual assist donc il ya un outil qui est déjà disponible sous visual studio donc vous pouvez aller voir sur le site de wall tomato visual assist ça vous donnera une idée de ce que on risque de bientôt avoir dans ces plus sur le builder donc tout un tas de refactoring d'aide à la navigation de référencement de choses comme ça donc on sait pas exactement tout ce qu'on aura mais voilà on n'aura pas à 100% parce qu'il ya des choses sont pas forcément super super intéressante non plus déjà dans visual assist mais on devrait avoir les choses les plus pratiques et ça sera le bienvenu et après il ya un nouveau linker aussi qui est prévu avec avec la 10 5 et bon ce qui devrait être le plus perceptible en développement ça serait ça sera le visual assist donc avec la 10.5 dans quelques mois ouais pour appeler les focus qualité on les connaît c'est toujours sur l'ensemble du produit mac os rm est prévu alors pareil on dit roadmap 10.5 c'est du potentiel c'est pas du sur à 100% ça reste hypothétique donc mac os rm devrait apparaître donc là c'est pour les processeurs apple silicone en fait pour delphi sur la 10.5 ou la suivante là actuellement tout ce qu'on compile en mac os c'est du intel ou architecture intel qui est exploitable sur les apple silicone parce qu'ils ont un émulateur mais on aura du natif normalement dans la prochaine version est pareil oui microsoft continue à faire évoluer ses environnements et et autres pour les programmes donc en barcadéro suisse ça j'ai pas grand chose à en dire enfin c'est le classique on continue à faire évoluer les outils et puis on essaie de rajouter des choses utiles l'efficace ainsi quand même un truc le vaisselle disait enfin le style designer pour la vaisselle qui il devrait évoluer pour supporter correctement les lois des pays puisqu'il ya une évolution sur les api de des styles vaisselle dans la 10.4 pour pouvoir utiliser la haute définition dessus est ce que l'on en trouve avec quelque chose à dire par rapport à la roadmap donc les points qui peuvent intéresser du monde dans le futur ils écartent pas la possibilité de faire évoluer les compilateurs mac os c++ pardon avec android 64 linux et éventuellement directement mac os 64 en arme cette façon à terme apple abandonnera les processeurs intel sur ces machines donc et là je peux dire intel parce que ce sont vraiment des processeurs intel donc à terme en barcadéro se poser la question de faire ou pas un compilateur intel pour pour mac os pour c++ tant qu'à faire tant autant passer directement en arme et puis après pareil on a les nouvelles plateformes qui pourraient apparaître quand il parle de delphi arme plateforme ça peut être du windows arme comme ça peut être du raspberry on sait pas trop et donc webassemblique et dans les tuyaux aussi pour la réflexion globale sur tout ça un des trucs qui peuvent servir un jour éventuellement s'il ya de la demande sur les plateformes donc visual assist oui donc potentiellement sur la 10 5 et enfin en tout cas envisagé pour les versions suivantes et alors là c'est visual assist pour delphi en fait oui pardon c'est comme du coup les utilisateurs delphi vous êtes frustrés par rapport aux utilisateurs c'est plus sublime alors qu'aujourd'hui c'est le contraire quand même clairement depuis quelques années sur l'europec d'oreille et compagnie donc du coup voilà on ferme un petit peu dans ces plus plus c'est après s'ils sont sympas peut-être qu'ils intégreront aussi sur delphi parce que c'est vrai que s'ils avaient fait voltovato c'était vraiment très bien et avec la logique du lsp justement cette aptitude d'avoir de l'outillage aussi bien pour la coloration syntaxique l'autocomplétion et l'idée c'est s'appuyer aussi sur le lsp pour faire du refactoring etc quoi donc ce jeu l'espèce servira aussi à ça c'est vrai qu'on est donc du coup ça sera plus facile de faire du visual assist for delphi on rigole par rapport à c'est plus sus builder qui est en retard par rapport à delphi mais en fait c'est pas le cas lsp serveur il a quand même été intégré en c++ avant d'être mis en place sur delphi parce que sur c++ je voulais juste sur les sur les fonctionnalités de refactoring de visual assist non sur le reste il y a pas ça nous a faire des gros paris entre le pascal et c++ c'est pas mieux jusqu'à deux heures parce qu'elle est meilleure on est quatre pour et voilà en tout cas ce sont les choses qui pourraient arriver à un moment ou à un autre sur nos machines et on a fait le tour et a priori pas de question que n'aurait pas encore été traité donc donc si dernier tour qui a quelque chose à dire pour contre conclusion votre actualité où vous retrouverez prochainement dans quel salon sur sur quelle chaîne internet moi j'ai publié la vidéo de titel bar panel sur ma chaîne youtube j'ai mis le lien dans le chat je sors de là je la trouve et je la remets donc vidéo sur les sur ça et pas d'autres choses publiques intervention prévue pour l'instant non ok greg le news comment ben non pas particulièrement bah peut-être qu'un jour on fera une séance en live sur des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo avec d'autres filles tu viens oui alors où est la chaîne de paul j'ai trop de personnes dans ma dans ma liste de chaînes à suivre a priori c'est pas ordre alphabétique sauf que youtube très c'est pas ce que c'est un ordre alphabétique oui non je vais vous mettre le lien aussi de la chaîne de paul où vous trouverez la vidéo complète que j'ai diffusé juste après bah qui est d'ailleurs effectivement donc de 32 minutes 21 secondes partager avec déjà deux personnes qui vont voilà ok donc il n'est pas un seul j'aime ouais mais en fait le but c'est non je vais pas le dire sinon ccc ccc au bout des 32 minutes voilà ou alors à la télévision mais comme tu fais pas encore de la vente de régime ça passera peut-être pas bon bah du coup on conclut fermons les choses merci à tous de nous avoir suivi vous êtes encore 78 apparemment donc courageux à être resté enfin en plus des quatre personnes qui m'accompagnent aujourd'hui merci à vous d'être venu aussi parce que j'aime bien faire les trucs hors vidéo mais de temps en temps à plusieurs c'est quand même plus sympa donc si vous n'avez pas encore la version n'hésitez pas à passer sur celle ci elle est quand même nettement plus stable que les versions précédentes de la 10.4 alors là hervé je pense que cette question là n'aura pas de réponse positive sera-t-il possible de mettre delphi 10.5 sous windows 8.1 a priori windows 10 est le seul environnement officiellement géré par embarcadéro pour ses versions depuis la 10.4 2 cela un passé en 8 officiellement donc la 10.5 a priori ce sera du windows 10 après faudra tester on espère retrouver tous ces liens dans le développeur pascal oui au balle attention je vais vous mettre un pavé sous les descriptions des vidéos et puis les liens un peu partout sur tout ça mais je crois qu'on a fini si vous avez encore envie de rester en vidéo vous avez sur le la chaîne sur le site de programmer point com dans une heure une présentation sur le refactoring de code donc n'hésitez pas ça peut être intéressant ils parleront pas forcément delphi mais du meilleur général en tant que développeur ça peut être intéressant je vous mette le lien aussi si je retrouve la bonne souris sur le bon ordinateur sur ce bon on va se quitter là l'art du refactoring et du code legacy j'ai quitté pour ma part retour jeudi après midi sur twitch et puis tout le week-end pour le site d'action ici pour le coller entre et donc si vous êtes ainsi vous voulez discuter de toutes ces fonctionnalités là en évitant de poser des questions sur celles sur lesquelles je plante à chaque fois au hasard liste n'hésitez pas à nous retrouver en direct ou nous contacter d'une manière ou d'une autre notamment sur développer point com pour pouvoir bénéficier du support de tout le monde merci à tous et puis je vais passer directement les vidéos que qui était prévu sur les sur les démos merci à tous les quatre et bien merci aussi bonne soirée à la prochaine ouais à bientôt en vente au monde au revoir merci alors coupure du partage écran coupure de zoom je vous laisse merci ciao et je repars sur obs histoire d'alléger un petit peu la machine qui va craquer sinon alors je me faire sa sauce s'il veut là j'avais toujours la présentation dont je vais en sortir aussi et donc on avait plusieurs vidéos qu'on avait préparé au départ je pensais qu'on aurait des soucis avec les partages d'écran et et donc je me suis méfié du coup j'ai demandé à mes camarades de travailler un petit peu plus que moi parce que j'avais rien prévu étant sur la machine pas prévu de vidéos avant puisque j'étais sur la machine donc le partage il n'y avait pas officiellement de soucis donc au final on est tombé dessus donc je ferme tout ça et je vous mets la vidéo si vous avez des questions vous pouvez continuer je reste le temps de de la diffusion d'ailleurs j'ai peut-être pas fermé ma vm pour ça on est toujours sur des fils assez bon ok donc ça ce sera ok là on est bon du coup je vais prendre les vidéos qui sont sur l'autre écran pour vous les mettre sur le premier alors comment sauvegarder le chat en fait le chat est stocké en même temps que à le chat chaque plateforme sur laquelle il y avait la diffusion c'est à dire youtube facebook twitter un nom pas twitter mais s'appelle ce truc ça y est je sais plus pas twitter mais 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 leur plateforme de diffusion là que qu'ils vont fermer prochainement je me souviens jamais du nom mais c'est pas grave donc facebook youtube et twitch il y avait un chat associé à la vidéo et en fait il est archivé en même temps que la vidéo avis dont je vais laisser la capture d'écran j'ai rajouté la webcam histoire de continuer à vous parler vidi visuellement et donc ce ce avis en fait il sera rediffusé de façon chronologique par rapport à la vidéo d'ordif donc j'ai pas d'export possible enfin je crois pas d'export possible du chat d'une manière globale multi plateformes du coup il faudra revenir sur une des plateformes si vous allez à la fin de la vidéo en rediffusion vous aurez l'historique complet des précédentes ça devrait passer j'ai dit donc je suis là je récupère les vidéos ça sert à rajouter la webcam up word out ça c'est ok donc title bar la version courte donc de cinq minutes un petit peu rythme et ensuite je vous mettrai le le toit une compagnie ici donc on est sur celle ci celle ci donc j'ai dit la version courte c'est laquelle donc là c'est tout une compagnie bas commençons par celui-là hop à 11 donc twin compagnie donc le l'outil qui est sur les titres qui est aussi disponible pour les versions pour les utilisateurs d'autres versions qui n'auraient pas forcément la souscription sur sur c'est plus plus builder et donc qui permet de faire la compilation en parallèle alors il le fait en temps réel dans quand l'environnement temps marche et puis évidemment du coup ça accélère aussi le fonctionnement derrière j'espère que le son passera correctement dit que moi si c'est pas le cas et nous allons rechercher dans la partie idéaux plug-in et là nous trouverons donc toi une compagnie suffit de cliquer dessus pour faire installer il s'installe dans mon cas il est déjà installé donc je n'ai rien à faire n'ont pas peur de temps à reproduire cette installation ça nécessitera le redémarrage d'une idée une fois que j'aurai redémarré votre idée vous constaterez qu'il est présent un menu join compagnie donc par défaut vous n'avez rien de particulier à faire il suffit de lancer une compilation et vous verrez apparaître la fenêtre de compilation et une nouvelle fenêtre d'affichage des messages je vous conseille de docker ces fenêtres pour une de confort parce que c'est pas du tout pratique quand elles sont comme ça affichées dans des fenêtres flottantes par exemple on pourra les docker ici et ici la fenêtre de message standard ne sera plus utilisée donc ici j'ai volontairement l'essai des pas à ce qu'on peut devoir à cette erreur ici je corrige mon erreur et que je compile ça sera exécuté bien sûr mes heures disparaissent et mon application se lance une des fonctionnalités intéressantes de join compiler est la capacité à travailler en tâches de fonds ainsi je peux lancer une compilation et malgré tout continuer à travailler d'accord dans ce qui est assez confortable ok une autre fonctionnalité intéressante est la fonctionnalité qui se nomme sort à cette fonctionnalité permet de compiler en tâches de fonds pendant que vous travaillez sans avoir à demander explicitement une compilation donc ceci se passe à chaque fois que vous sauvez explicitement un fichier ou que vous changez de fichier par exemple ici je vais introduire une erreur changer de fiche et on le voit à droite là il est en train de lancer une compilation avec sort à qui me fait un message qui me génère un message d'erreur pendant que je suis en train de travailler sur autre chose bon allons à attendre des compilations explicites l'autre avantage est que l'ensemble des fichiers va se compiler vous ferez à mesure que vous les modifiez ainsi quand vous demanderez une compilation explicite les fichiers seront déjà tous compilés il n'y aura plus que l'édition de bien faire ce qui là aussi permettra d'accélérer les choses concernant le menu Twin Compiles les diverses choses les choses les plus intéressantes se retrouvent dans options ici on va avoir les principales options donc une première chose intéressante est la capacité de désactiver Twin Compiles donc tout simplement il suffit de décoller ici et vous reviendrez sur le compilateur classique par dit que le projet se comporte par exemple bien une Twin Compiles cependant vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un projet pour lequel ça pose un problème donc vous pouvez facilement désactiver Twin Compiles ici dans ce reading nous allons trouver le nombre de files d'exécution parallèles qui seront utilisées pour la compilation parallèles par défaut c'est la valeur automatique ce qui revient à prendre le nombre d'accurs disponibles moins un pour exécuter Twin Compiles cependant pour diverses raisons vous pouvez souhaiter vouloir moins charger votre machine et du coup vous pourrez exécutant ici réduire le nombre de hackers ou la priorité des tâches et c'est bon le caching ça a été utilisé pour améliorer les performances vous n'avez à priori pas de raison de le changer mais ça fait qu'au delà de la complication parallèle il y a des mécanismes d'optimisation et des mises en cas d'exécution pour améliorer les performances ici on trouvera la fonctionnalité Sorta par exemple vous pouvez la désactiver si elle vous embête ou forcer le fait qu'elle utilise la fenêtre des messages classiques pour afficher les messages au fur et à mesure comme je l'ai fait durant cette démonstration voilà donc petite démo qui sera disponible aussi de façon séparée je vais sortir de là ok par contre pour les deux pour les deux autres je vais passer directement par obs ce que le son sortant un prix par mon micro quand même pas idéal donc 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 ici je vais rajouter une vue une scène un visuel pour la vidéo donc là je vais vous passer la vidéo teasing sur le title bar panel qu'avait fait paul donc en version voilà ici sur le bureau donc version teasing de 5 minutes avec un petit peu de musique donc profitez-en et ensuite je vous mettrai la version de 32 minutes qui est disponible aussi sur youtube dont le lien était mis en ligne il y a quelques secondes merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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